j'en ai marre pourquoi ça tombe là pourquoi tomber bonjour bonjour aujourd'hui c'est aujourd'hui j'ai congé je vais vous traiter fournir pourquoi que max et pourquoi et qui revendique le dialogue pourquoi vous plaisantez c'est maintenant que vous savez que le dialogue existe que quoi vous ne savez pas que le dialogue existait avant max quoi max caca je vais te traiter tout à l'heure donc j'arrive à bien positionner mon téléphone brava que j'arrive à bien positionner mon tel le charge en même temps le dia quoi que qui c'est qu'ils revendiquent le dialogue devant l'ambassade max seigneur quoi max caca mais vous plaisantez les amas quoi on aura tout vu facebook si on aura tout vu que quoi bonjour lola mbolo mbolo mondia je suis revenu que quoi qui revendique le dialogue devant l'ambassade de france max quoi max caca à ma quoi vous plaisantez non 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 là je peux pas laisser passer ça je ne peux pas laisser passer ça vous rigolez avec qui attend 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 je ne peux pas laisser passer un tel affront mais d'abord ma petite musique pour pas pour pas tout faire partir en fumée il paraît que max voire revendique le dialogue c'est maintenant qui c'est ton dialogue les amazon vous ne vous déshabillez plus je vais vous traiter tout à l'heure c'est pas possible ça vous vous moquez d'une république vous êtes malade Max dit qu'il veut assister au dialogue que quoi il va assister à quoi au dialogue je rêve attendez je vais te traiter tout à l'heure donc vous venez là vous partager la vidéo là au maximum je vais te traiter max tu t'appelles max quoi ou quoi 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 là max caca tu revendiques quoi devant l'ambassade du cameron tu est malade mais vous vous soufflez d'amnésie tu as terminé de casser de saccager l'ambassade vous avez fini de pisser sur la photo du président de la république vous avez fini de vociférer vous pensez qu'on va oublier vous êtes malade les amas quoi des esservelés qui se sont déshabillés avec les soutiens gorge du du marché de mokolo quel dialogue vous allez dérevendiquer quoi attendez les terroristes deviendront dire le dialogue aussi maintenant attendez je vais vous traiter exactement le là c'est maintenant qu'ils savent qui a un dialogue vous ne saviez pas qu'on dit pas mal de vandalisme d'insulte des génocidaires vous 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 donnez d'approche génocidaire vous avez tout essayé et maintenant vous venez parler de dialogue vous ne savez pas que le terme et dialogue existait avant attendez mais vous vous moquez de qui là aujourd'hui j'ai congé partagez moi la vidéo je vais te traiter toi maxi voilà je finis de saccager les ambassades c'est bien pick pocket attendez partager moi la vidéo je vais parler les amas quoi on me dit qu'ils sont devant le consulat du cameroon vous êtes camerounais vous faites quoi dans le consulat de truie vous faites quoi vous insultez le attendez faites le partage les amazones aussi attendez moi j'attends le contrat tant qu'il n'y a pas va voyant non 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 ça c'est j'ai même j'ai même j'ai même j'ai même à midi et puis après j'attends que vous vous mettez là je vais parler pareil que maxi voir dit qu'il revendique que le dialogue national qu'il est devant l'ambassade de france avec les amazones de qui se moque-t-on mais vous plaisantez vous rigolez vous avez oublié ce que vous avez fait au cameroun et aux camerounais vous avez oublié comment vous avez sali le cameroun dans l'image dans le monde entier et comment vous avez vandalisé les ambassades pisser sur les photos du chef de l'état vous avez oublié ils osent ils sont devant l'ambassade partagez moi la vidéo s'il n'y a pas les partages je m'en vais parce que moi je rêve je rêve seulement je rêve je rêve rouge bras si vous ne faites pas le partage de la vidéo si je vais laver le max senior ivoire avec les amazon et servez les des femmes et servez les au gros soutien gorge qui se sont déshabillés ridicule en public là et c'est ça vous pensez qu'on on dialogue avec des des servez les têtes percées qui ne comprennent rien à rien à ce que c'est qu'une république et au respect élémentaire des normes vous êtes devant l'ambassade vous 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 moquez de qui partagez moi la vidéo je vais parler c'est pas possible partagez moi faites moi le partage de cette vidéo je vais parler ils viennent demander le dialogue mais attend 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 vous avez peut-être l'amnésie volontaire mais vous avez oublié ce que vous avez fait à un pays au cameroun l'image le sabotage volontaire volontaire que vous avez fait vous venez parler du dialogue alors qu'un président veut reconstruire son pays tranquillement avec des gens normaux les psychopathes se lève pour dire que le dialogue si vous ne partagez pas la vidéo moi je m'en vais parce que je peux pas c'est comme je vous dis il faut partager la vidéo là j'attends que vous faites les partages et en ce moment là seulement que je vais parler parce que là si vous ne faites pas les partages peut pas parler je suis tellement énervé que max il voit caca est devant l'ambassade et il dit ce truc là dit que il veut dialoguer les ambassades en bas zone si c'est quoi pas tête percée mais les femmes qui se sont déshabillées devant le monde entier disent aussi qu'elle veut dialoguer c'est maintenant que vous savez que le dialogue existe vous moquez de vous même donc là je suis en train de dire que s'il n'y a pas des si vous n'êtes pas prêt à écouter cette vidéo je vais la faire une autre fois mais si vous ne pouvez pas partager moi je peux pas rester là je peux pas je peux pas mais oui mais moi je peux rester là si vous ne faites pas les partages c'est qui est sûr c'est ça donc si vous ne faites pas les partages je ne peux pas rester ici je vous demande de partager je vous demande de partager la vidéo si fauna parce que les la honte de ça donc invité faites les partages pour que je parle il paraît que max senior il voit caca est devant l'ambassade du cameroun et qu'il demande le dialogue avec les amazon des esservelés qui s'étaient déshabillés devant tout le monde ici de qui se moque-t-on vous avez oublié ce que vous avez fait à la république du cameroun vous avez oublié le bordel et comment vous avez diffamé profané les institutions vous avez oublié vous avez des têtes percées vous vous moquez des gens de la république alors où à l'heure où les choses sont sérieuses on est camerounais quand vous allez casser les ambassades vous saviez que vous étiez des camerounais quand vous allez profané faire pipi sur la photo d'un chef de l'état fait des profanations de toutes sortes on ne peut pas oublier ces actes ce n'était plus le vandalisme c'était ce qu'on appelle des actes criminels on ne peut pas oublier donc fiché le candidat toi max et seigneur il voit tu fiches le camp tout de suite de l'ambassade devant le consulat de 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 france du cameroun va dans ton consulat en france tu fiches le camp tout de suite devant le consulat du cameroun et tu vas dans ton consulat en france tu n'es pas camerounais ne viens pas te mêler et les ambassades là vous ne vous déshabillez pas vous demandez le dialogue n'est ce pas vous êtes parti entre avec violence vous vous êtes déshabillé devant le monde entier pour souiller le cameroun je ne parle pas tant qu'il n'y a pas le nombre tant qu'il n'y a pas le nombre je ne parle pas je dis saura ah non non mais je plais vous plaisantez quoi tant qu'il n'y a pas le nombre qui me faut là je ne parle pas donc vous partagez la vidéo je vais parler aujourd'hui j'ai congé je peux faire les vidéos je peux vous dire des choses que quoi je rêve seulement moi je parle pas avec ce nombre si vous n'êtes pas capable de partager une vidéo pour que je je lave le max caca et les ambazones et c'est velé qui s'était déshabillé devant le monde entier avec les yeux soutien gorge de mon colonne mal formé comme je ne sais pas quoi pour venir dire qu'on revendique une cause avant vous ne saviez pas qu'on revendique une cause par le dialogue qui vous connaît maintenant vous allez seulement pour faire votre cacovain on veut dialoguer on veut dialoguer vous savez la définition du mot dialogue vous avez profané les institutions de la république vous avez insulté un chef de l'état sans respect vous avez sali l'image du cameroun et vous êtes des nationalités je ne sais pas quoi ce n'est pas votre pays tu es tu es tu t'étais auto proclamé ambassadeur du cameroun et tu viens demander le dialogue quand on dit que tu étais un psychopathe en liberté tu te prends pour qui c'est t'es servé les là vous faites des partages vous faites le partage autrement je vais vous je vais vous faire ce que je ne vous ai jamais fait je quitte et je pas je n'ai pas taille pas je maman que je quitte et je pars quelque chose qui 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 ce sont qui qui ont caché l'image du cameroun souillé tout un cameroun et le gars dit que il va aller et ce sont ces trucs là qui sont devant l'ambassade de la barre vous dit que ils veulent le dialogue vous savez avant vous avez oublié ce que vous avez fait vous avez oublié tous ceux tous les coups que vous avez fait vous avez oublié comment vous avez souillé le cameroun et ses institutions vous avez oublié que vous avez cassé l'ambassade du cameroun et vous avez pissé sur la fauteuil du chef de l'état que vous avez piétiné le drapeau du cameroun les emblèmes verts ou jaunes vous avez oublié que vous avez fait des actes de vandalisme que vous avez fait des actes de vandalisme dignes du terrorisme du terrorisme à main armée comme des bandes organisées vous avez oublié que vous êtes des groupes de bandits que vous êtes manifesté en association et des pseudos si c'est quoi 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 lieutenants et les pseudos généraux que vous êtes constitué auto programmé vous avez oublié tu quittes mac seigneur ivoire tu quitte tout de suite devant l'ambassade du cameroun tu ne dialogue on ne dialogue pas avec les terroristes avec les mécréants pareil vous avez mis le cameroun vous avez profané les institutions vous avez piétiné et craché sur le drapeau vert ou jaune du cameroun vous avez craché sur la photo et fait pipi sur la photo du chef de l'état dans le monde entier vous avez souillé l'image volontairement vous avez voulu nuire volontairement à un cameroun non 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 on ne peut pas laisser passer des choses comme ça on dit que ce truc là est devant l'ambassade le consulat du cameroun pour demander le dialogue tu connais l'étymologie du mot dialogue tu sais ce que veut dire le mot dialogue quand vous aviez profané et que vous étiez en association de malfaiteurs pour nuire aux institutions camerounaises dans le monde entier vos sales brigades et génocidaire et complètement analfabèque qui se sont mis ensemble c'était tout simplement pour nuire au cameroun vous avez commencé à vous les gens qui créent des choses des mouvements pour aller aider leur pays vous vous avez créé des sales brigades pour aller gâcher l'image du cameroun effet essayer de faire en sorte qu'il y ait la guerre et c'est vous que j'entends que vous êtes où devant l'ambassade du cameroun pour demander quoi attendez mais vous vous blaguez mais vous blaguez partagez moi la vidéo si vous ne partagez pas je m'en vais si vous ne partagez pas je m'en vais si vous ne partagez pas et que je moi je parle avec l'auditoire plein je vais laver le max si c'est quoi caca les pseudo auto proclamé qui s'était auto proclamé le truc là est allé devant ouais je suis un embassadeur descendez moi c'est moi l'ambassadeur du cameroun c'est moment s'y voit je suis l'ambassadeur du cameroun et tu vas demander le dialogue à qui étant donné que tu étais auto proclamé ambassadeur quelque chose qui 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 des pickpockets du métro qui viennent volontairement nuire un pays et vous venez à l'heure où les gens veulent reconstruire le pays comme il faut vous oser venir parler un voleur pareil quelque chose qui ne ressemble à rien une une à un truc insipide sans signification un agitateur de petit étage tu vas demander le dialogue à qui tu peux dialoguer tu n'écris plus tu ne tu ne casses plus tu n'insulte plus tu ne diffames plus tu n'insulte depuis le président du matin soir tu ne fais plus pipi sur le drapeau du cameroun vous ne le vous ne piétinez plus le drapeau vous ne profaner plus les institutions de la république partagez moi la vidéo dis donc quand les choses quelque chose m'énerve comme ça je ne peux pas attendre demain partagez moi la vidéo là rafael pérez ta mère imbécile vendu choigne à l'aïe regarde moi le truc là tu ressembles à quoi toi espèce de raté et cervelle qui est ce facebook tu peux m'insulter imbécile va te pendre Brian il faut quitter là parce que j'ai dit je vais dire des mots donc il faut aller manger dans vos chambres parce que moi je ne vais pas être facile là je vais dire des gros mots les enfants aller à l'étage d'en haut très très loin là bas il ne faut pas être ici parce que moi maintenant quand quelqu'un sait c'est oeil pour oeil dans pour temps la loi du talion des esservelés comme ça vous venez insulter qui on t'a appris à parler le français oui le français ça s'apprend à l'école le français ça s'apprend à l'école si vous n'avez pas été à l'école c'est votre Max Seigneur il voit la merde des merdes le déchet des déchets qui s'est fait connu par des frasques la saleté et le le vandalisme le banditisme des petits chemins et c'est ce truc là qui va revendiquer le dialogue on discute avec n'importe qui on discute que tu vas comprendre quoi dans un dialogue tu as déjà fini de casser de casser les institutions camerounaises tu as déjà fini de profaner la république quelque chose qui ne ressemble à rien qui est ici qui est venu en france ici pour vous dites que vous avez les nationalités françaises allez casser votre ambassade vous venez de demander le dialogue au consulat à notre consulat du cameroun vous n'êtes pas des camerounais va demander le dialogue chez vous là bas chez macron vous n'êtes au consulat de france tout ce que vous savez faire c'est venir nuit à l'image du cameroune regardez moi quelque chose ça va se mettre devant l'ambassade pour dire qui veut dialoguer tu vas dialoguer avec qui tu peux mener un dialogue vous vous êtes fait connaître ici par la barbarie la violence la violence volontaire de nuire volontairement à un pays de paix vous vous êtes mis en association avec vos sales brigades quand vous avez vu que ça ne marche pas vous tu dis que tu veux un dialogue et vous tu as oublié que avec ton spécimen échantillon de la laideur si c'est salomène de merde le tout qui ne ressemble à rien la seule extraterrestre une guenon de haute envergure que tu traînais avec elle le drapeau du cameroun en piétinant en le sabotant les emblèmes d'un pays qui va te pardonner ça qui va oublier ça on est des cameroonais on est des cameroonais l'an belan triple l'an vous êtes les camerounais seulement maintenant vous voulez dialoguer vous pouvez dialoguer vous dialoguez avec qui avec dans la violence vous avez montré au cameroun la barbarie vous vous êtes allé mélanger avec des tchadiens des autres nationalités où l'autre vient de ma du des maniens on vous a donné cinq cinq francs on vous a dit comme vous êtes des ratés et que votre vie n'a plus de sens votre gourou des états unis vous a dit prenez les bus on va commencer à faire le sasayé pour le cameroun parce que lui il n'a plus de vie il vous a entraîné et tu oses venir dit que tu veux parler le dialogue donne moi la définition de dialogue national espèce de si c'est max si c'est quoi 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 donne la définition de dialogue national vous avez fini de vandaliser partagez moi la vidéo je parle avec le nombre partagez moi je parle avec l'auditoire plein parce que je suis énervé cette espèce de quelque chose là qui ne ressemble à rien avec le pseudo généraux vous pensez qu'on va oublier comme ça vous êtes des terroristes on ne négocie pas avec le terrorisme le terrorisme ne se dialogue dans aucune république vous n'avez pas une conduite de citoyenneté vous êtes des derniers des derniers qui va d'abord vous consulter vous avez cru que quand je vous disais est temps de vous dit que vous étiez en train de faire la cacophonie là la base de merde avec vos associations de malfaiteurs avec votre gourou qui est à la tête là bas les vrais bambéliques du cameroun vous réunis ouah ils ne vous connaissent pas les anglophones vous réunis ouah ils ne vous connaissent pas c'est vous la souilleux d'ici là vous pensez que ça allait faire quoi aller casser les ambassades blasphémé blasphémé depuis que vous avez commencé vous pensez que ça peut s'oublier vous savez ce que vous avez fait du cameroun l'image véhiculée dans le monde entier juste pour attiser la guerre dans un pays de paix partager la vidéo on me dit tout le monde qui a partagé parce que je suis pas en train de rire vraiment partager la vidéo parce que moi je vais je vais je vais le mettre à sa place maintenant vous prenez même le cameroun que que le cameroun comment josie dos bonjour ma sœur sont en train de faire un grand désordre la balle mais oui ils sont en train de faire un grand désordre la balle on peut pas accepter ça agnès doris bonjour ma sœur au gars tout stéphane qui fait connu pardon va prendre des allocations tu restes tranquille une gars tout stéphane je vais te dire que tu es une grosse merde et c'est réveillé qui est sur facebook un vendu un espèce une petite racaille de petits chemins qui n'a rien à dit votre seule méthode essayer d'intimider les femmes tu es quelqu'un tu as déjà vu un bêtis venir insulter les femmes sur facebook espèce de le gros cul de ta mère et de ta femme et de ta fille le gros cul de ta mère avec laquelle tu baises imbécile venez me chercher venez me dire un mot ici là venez me dit un seul mot ici là venez me dit un mot déplacé quand je suis dans mon village et que vous m'avez pas vu chez vous je vais vous confirmer et toi même tu es qui toi même tu es qui la sylvie de merde et cervelé avec ton village noir comme le goro tu ressembles à qui tu es quoi toi tu ressembles à quoi vendu espèce de consanguine de merde qui a été vendu dès la naissance toi tu es qui tu viens sur ma part quelqu'un qui dit un mot déplacé je tire vous allez m'attendre sur vos pages vous m'avez jamais vu sur vos pages ici il n'y a pas deux commandants à bord c'est moi qui mène mon discours vous allez m'attendre sur vos pages max tu es qui pour aller si ces seniors si c'est quoi pas viennent déjà assumer ton vrai nom si tu es un homme vous venez avec vos faux profils vos faux noms vous cachez on connaît tu es recherché par la république du cameroun tu as profané avec ton espèce de guenon vous avez pris le drapeau du cameroun vous avez piétiné les emblèmes d'un pays d'un digne pays quelqu'un dit un seul mot déplacé ici merci agnès tu as déjà partagé ayop ayop elaji akaba bonjour au francis dit quoi ça se passe à l'ambassade en ce moment tu es tu es derrière les claviers attend tu vas tu fermes ta gueule parce que tu ne comprends rien à rien tu n'étais même pas à l'école tu ne comprends même pas le dialogue national ni comment ça se passe ni comment ça se mène ce qui se passe à l'ambassade là bas c'est le boucan que vous êtes en train de faire dehors nous on est en suisse et j'ai mis j'ai mis sur la page facebook 2 sur ma page comment le dialogue se met en suisse dignement pas parce qu'en france on vous laisse faire nous on va nous demander de voter l'extrême droite en france pour traiter les rats comme vous qui venez faire la honte dans un pays qui n'est déjà même pas le vôtre dont tu ne parles pas ici je te bloque tu connais ma vie personne ne parle un mot déplacé dans mon village si vous n'êtes pas content vous passez je ne vous ai jamais invité ici là le max si c'est quoi quoi tu t'étais auto proclamé tu as fait des frais tu as fait des choses au cameroun qui ne peuvent pas se pardonner et oublier tu as profané tous les emblèmes tu es avec une guenon sauvagement sapac qui quitte d'un de vos soeurs de généraux à l'autre qui qui s'est fait couiller par tous les généraux là-bas pseudo généraux de merde parce qu'avec la veste des généraux que vous avez acheté à me colo parce que ça c'est pas des vrais généraux les vrais généraux ils ont fait des études des militaires ils sont ils ont des galons tu viens de parler car car zola bonjour je regarde je suis veille vous partagez pélagie j'ai salué ma soeur blaise comme ton camion à quel niveau s'il te plaît bois de boulogne c'est au même niveau que celui de ta mère sauf que ta mère avec qui tu baises son camion ça ne passe plus et seront pour piment est pourri plein d'un cuir et d'asticots dedans donc son camion ne se voit plus tu si tu connais bien la situation du bois de boulogne c'est ce que tu vas faire avec ta mère là-bas imbécile choigne vous prenez pour qui n'importe quoi tu n'acceptes pas va les arrêter là-bas de toute façon je vous bloque one by one vous ne restez pas ici tu es une vraie villageoise tu peux m'atteindre villageoise ta mère la dignité de ça tu es quelqu'un regarde moi quelqu'un qui s'appelle soule paré comme gavien avec ton vrai nom dernier des derniers regarde moi un truc comme ça là qui n'a même pas dépassé la cil tu peux parler à une dignité comme moi regardez moi un port de ton état la sale déchet les hommes les vrais les hommes les vrais sont au bureau ne viennent pas errer sur facebook pour insulter les femmes va insulter ta sale mère mouf je ne joue pas aujourd'hui à la guerre comme à la guerre et pour eux dans pendant l'habitude je vais me bloquer tous ces bâtards là tous et toutes là je vous bloque et je vais parler du sale max avec sa saleté j'ai dit qu'elle vous un seul mot dans mon village comme vous avez l'habitude de faire la loi là vous partez depuis vous intimider les gens les mâles élevés les vrais hommes les vrais hommes sont dans chez eux et ne viennent pas insulter les femmes sur facebook les déchets je vous attends ici là vous vous dites c'est un peu d'un coup donc c'est la loi du talion les juges n'est pas né chez vous vous n'avez pas le diplôme à les juges pour intimider les gens sur facebook je parle quand je veux ça se passe à l'ambassade la cacophonie de ça allez lire ma feuille vous allez voir qu'en suisse on ne gère pas ce genre de choses là parce que la commission des dialogues est en train de se passer et la date a déjà été prévue mercredi prochain au corps consulaire dont nous allez nous allons participer aux côtés de notre ambassadeur pas la cacophonie que vous faites en france parce qu'on vous laisse un pays où on laisse trop ou parce que des abrutis comme vous qui confondent liberté à libertinage on doit vous arrêter on doit vous enfermer vous faites quoi max seigneur si caca tu vas à l'ambassade tu oser demander le dialogue tu as oublié que tu as tiré le grappot du cameroun comme une serpillère avec une guenon farouchement sale et que vous vous avez vu faire ça et que vous avez profané le cameroun toutes les institutions camerounaises dans le monde entier et que vous étiez vous faisiez partie même des gens qui ont fait pipi à vos sales brigades sur la photo du chef de l'état vous pensez que qui va vous pardonner ça et qui va oublier ça ma chérie la colère n'engendre que la colère quelle que soit la colère contre ne viens pas me prêcher ici là kelly va à l'église si tu n'as rien à dire ici tu te tais si tu me dis encore tes trucs vos petits trucs de villageois du cameroun la colère n'engendre que la colère nous on est en train de rationaliser on appelle ça le pragmatisme on rationalise on s'en fout de de si tu viens prêcher ta bible ici va prêcher dans ta famille et toi tu me laisses il n'y a pas de colère n'engendre que la colère je dis ils ont ils ont saboté le cameroun dans le monde entier ils ont blasphémé les institutions camerounaises ils ont craché sur le drapeau du cameroun ils ont piétiné attendez je vais même d'abord mettre ça comme il faut ils ont piétiné la photo d'un chef de l'état ça ne se pardonne pas ça ne se pardonne pas donc fichez le candidat vous qui venez me faire vos leçons de colère n'engendre pas la colère ma chérie allez faire ça à votre famille je ne suis pas de votre famille je ne veux pas c'est quand je n'oublie pas de leur dit mobile mais bien zout voilà sylvain diomo dit quoi les cheveux sont faux à cas de toute façon toi mais c'est toujours les mêmes vous n'êtes pas encore au bout de vos peines bonjour ma grande belle fille et qu'en betis ben nanga oh mais bonjour joséphine le grand bonjour au alain il dit que quoi tu es même allé à l'école que dieu est pitié toi tu peux aller toi tu es allé à l'école pour élever les porcs toi tu es allé à l'école pour élever les porcs et tu n'as pas tu n'as pas atteint ton développement du cerveau n'est pas n'est pas assez mature pour protéger un cameroon tu allais à l'école du village imbécile donc toi vous et moi n'est pas je vais parler au moment où je veux vous n'allez pas vous n'allez pas faire vos intimidation à deux balles ici que dès que vous voyez quelqu'un sur son propre poste sur sa propre part vous venez là vous commencez à raconter les conneries vous insultez toujours les mêmes mots vendeuse des piments le gros cul de ta mère on t'a payé combien vous avez profané les institutions de la république on va vous rappeler ça le dialogue n'est pas possible avec les céréales pickpockets des métros vous avez vous êtes venus brailler à genève comme des chiens dans une capitale des institutions internationales on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas oublier ce que vous avez fait donc vous n'êtes personne pour venir m'intimider sur ma page je vous ai dit que je vous ai dit que parce que vous intimider souvent les gens là que vous dites que vous allez venir venez je vais vous envoyer à la mort que vous ne savez pas vous ne connaissez pas les gens imbéciles que vous soyez je parle de ce que je veux quand je veux vous avez exagéré avec le cameroon vous avez piétiné la photo du chef de l'état fait pipi devant le monde entier sur une photo d'un président de la république profané déchiré le drapeau tiré dans la rue à chaque fois à genève là bas vous avez transformé la capitale des institutions internationales en champs de guerre quand on voit un président de la république qui s'élève pour construire avec pour thème la crise anglophone pour reconstruire son pays et remettre la paix dans son pays parce que c'est un président de paix il connaît votre calcul votre calcul c'était de foutre le bordel pour que il parte en laissant le pays dans la paix il est beaucoup plus intelligent que vous parce que c'est un homme de paix parce que c'est un homme de la démocratie parce que c'est un homme posé parce que c'est un homme intellect intelligent qui a fait les sciences politiques vous vous êtes nés ici dans sous notre regard en créant les sales brigades en croyant que vous allez avoir l'argent parce que votre gourou des états unis était en train de vous envoyer pour venir pour se dire dit qu'aller foutre recruter les tchadiens les maliens et comme ça vous mettez le bordel vous les deux trois qui êtes du cameroon là vous allez payer vous êtes hautement rechercher aller là bas au cameroon on voit le max caca tu vas seulement devant l'ambassade revendiquer tu vas faire ta cacophonie devant l'ambassade un sale type il est lécon quoi tu vois quelque chose qui ressemble à un masque à vote aller aller chercher votre totem là devant mon ambassade qu'il aille brailler dans l'ambassade au consulat de france car il n'est pas camerounais vous laissez le cameroune et les camerounais tranquilles ça ne vous regarde pas le dialogue des camerounais va brailler au consulat de france allez chercher votre totem qui s'appelle max ivoire qui est devant l'ambassade là qui s'était au pot au proclamé d'ailleurs ambassadeur allez chercher ce totem là et vous l'enlevez devant l'ambassade de mon pays qu'il aille brailler devant son ambassade et qu'il aille piquer les poquettes dans le métro on discute avec les gens qui ont l'intelligence et l'altitude tu es quelqu'un des gens qui sont dans un co constructivisme pour construire le cameroon on discute avec quoi les saletés là les esservés les piques les femmes là que vous avez mis devant les psychopathes des groupes de psychopathes qui s'appellent amazon qui se sont déshabillés ou en faisant la cacophonie vous pensez que c'est comme ça qu'on allait vous considérer vous êtes élan élan rien du tout on ne vous considère pas parce que vous avez vous pensez que vous avez des méthodes diffamatoires de blasphème des méthodes sadiques mesquines méchante gratuitement pour votre propre pays en allant en allant en allant recruter des autres gens pour venir mettre à terre une république vous ne pouvez pas il y aura la paix vous venez demander le dialogue qui vous a invité c'est obligé on dialogue le dialogue il faut qu'on t'invite on ne s'invite pas ça c'est encore votre barbarie et votre violence quand on ne vous invite pas en dialogue pourquoi vous vous invitez on ne vous a pas invité parce que vous n'êtes pas des gens qui pouvez apporter quelque chose je m'en fous de vos têtes de mort parce que vous êtes des gens qui ne peuvent pas apporter quelque chose de constructif à un dialogue on ne vous gère pas on ne vous calcule pas vous ne faites pas partie du dialogue ne venez pas forcer allez chercher votre totem qui est devant l'ambassade du cameroun qui s'appelle max ivoire si c'est quoi quoi là vous ramenez ça là bas dans son dans sa cité là bas pour qu'il aille dormir parce que le bangalore il a déjà vu ce qu'on appelle le banga le gars il a déjà il est sous emprise là il faut aller mettre ça en sécurité là bas chez lui parce qu'aller chercher votre totem là on ne dialogue pas avec les gens de cet accapi là tu comprends d'abord le français tu vas dialoguer quoi tu sais ce qu'on appelle le français mais bilan tous vous tu sais ce qu'on appelle le français tu vas dialoguer avec qui qui dialogue avec des trucs qui n'ont qui n'ont aucune connaissance tu as déjà regardé d'abord comment vous êtes antinomique vous déchirez les emblèmes d'un pays vous marchez sur le drapeau du cameroun vous déchirez vous faites pipi sur la photo d'un chef de l'état vous l'insultez vous le traitez de tous les noms vous dites que vous prétendez qu'il est dictateur et puis vous venez devant l'ambassade maintenant vous dites que vous êtes des camerounais vous voulez dialoguer vous êtes ce qu'on appelle vous avez des troubles bipolaires bipolaires des troubles borderline vous êtes des psychopathes en liberté vous devez être internés vous êtes dangereux pas pour la république et surtout pour vous même il faut qu'on vous mette en hospitalisation de fils il faut que les psys comme nous on signe l'hospitalisation de fils les trucs qui pensaient que vous pensez que vous en venant faire votre cacophonie je vous disais ça là que tout ce qu'ils font là que c'était le bouquin non vous pensez que quand on va reconstruire le cameroun comme que le président veut gérer la crise anglophone en toute démocratie en prenant les idées pluriel la classe du président en invitant les grands dialogues la pluralité des idées constructives qu'on va prendre la saleté comme vous vous avez blasphémé vous avez mis le cameroun à terre à un point que les emblèmes vous les avez piétiné vous avez sali volontairement et quand on parle de dialogue tu vois le truc là il est là bas il était ridicule une fois là et la police lui demande d'aller dit je suis ambassadeur du cameroun le max avec sa grosse quelque chose qui ressemble à un totem je suis ambassadeur il faut d'abord te laver il faut qu'on t'achète ce qu'on appelle le coussard pour que tu faut la l'eczéma qui est sur ta peau là la gala parce que tu as quelque chose sur la peau qu'on te regarde on sent que c'est seulement le manque de propriété il faut d'abord te laver quelqu'un qui se lave ça se voit et il faut aussi laver les dents parce que tu puits à distance quand on te regarde tu tu renvoies quelque chose de très puant et de très négatif qui va aller dialoguer avec toi même si quelqu'un voulait dialoguer avec toi les odeurs de ça tu as d'abord le niveau tu étais à l'école quand tu sais ce qu'on appelle la politique on t'a dit que c'est une science vous êtes venu disfamé vous êtes des bandits de petits chemins et quand on convoque un grand dialogue national tu oses de te mettre devant l'ambassade du cameroun pour dire que tu attends le dialogue on va dialoguer avec un fou un psychopathe c'est dialogué tu as fini de casser les institutions du cameroun et les soi-disant amazon les femmes perdus qui n'ont aucune vie l'école a dépassé la position a dépassé le mariage a dépassé on a recruté les esservelés là on a dit venez ici on va vous aider à faire le bordel et on a mis ça en avant déjà que elles se sont déshabillées devant tout le tout tout le monde entier avec des vieux soutien de mon colo la vieille culotte qui est comme ça là vous ne savez pas combien les strings que c'est déjà l'heure du string on n'aimait plus les vieilles culottes du temps de 1900 voilà c'est fini et nous oser se déshabiller mon dieu 10 formes de ça au moins si vous êtes des mannequins comme nous autres que on se lève on se lève 1 on se lève vous voulez nous on se lève même le ventre on vous montre on se lève on met les mains dans les poches on est les femmes tu vois des machins tu vois des des trucs qui ressemblent à rien et qui disent que oui oui on va discuter on va parler on va parler de le dialogue un dialogue n'est pas obligé vous dites que vous voulez gouverner le cameroun vous avez déjà bafoué toutes les institutions du cameroun vous avez insulté et saccagé le cameroun heureusement que facebook il n'y a personne c'est dans 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 7 millions d'habitants il n'y a même pas un million qui regarde je prends comme ça par exemple la population du cameroun s'il ya peut-être 14 millions je ne sais pas le dernier recensement ou combien que vous êtes qu'on est là bas maintenant il n'y a même pas un pour cent qui regarde facebook parce que les vrais politiciens les vrais gens sont assis là bas ils font avancer leur pays vous vous êtes venus trouver si vous avez cru que c'est ici que vous jouez votre vie vous insultez vous vous disfamé vous blasphémer et vous venez demander le dialogue vous connaissez le terme dialogue le dialogue est loin de la violence et tout ce que vous avez monté aujourd'hui c'était une violence inuit une violence volontaire dans un sadisme exprès pour faire échouer et faire et faire mal à un pays que vous prétendez être le vôtre parce que quand on aime son pays on ne peut pas piétiner ses emblèmes on ne peut pas blasphémer on ne peut pas pardonner vous avez été beaucoup trop loin il ya des limites à pas franchir parce que on vous laisse trop faire c'est ça le laxisme on me met président du cameroun vous allez marcher au pas de ce genre d'actes barba je mets la prison à perpétuer vous ne comprenez pas vous exagérez il n'y a pas eu des limites et tu vois ce truc là qui ressemble à un totem qui ne se lave pas quelque chose qui est parce qu'il ya des gens qui ont une peau noire tu sens que bon voilà c'est naturel c'est beau il ya aussi des gens qui sont comme le max caca tu sens que c'est le caca qui est dessus la saleté de ça la puanteur de ça il faut lui acheter une brosse le cachet vous mettez ça au sol vous brossez déjà sa salle pour là parce que ça fait combien de temps qu'il ne sait pas laver voilà même on voit les puces en étant loin et c'est quelque chose comme ça qui va se tenir devant l'ambassade pour dire qu'il va dialoguer qui va dialoguer avec toi tu sais tu t'es tu peux tenir un discours tu peux poser une syntaxe tu peux poser une suite de paroles tu peux pour tu peux apporter quelque chose de constructif on demande le co constructivisme tu n'as pas compris ce dialogue là on demande des gens normaux pas les gens qui sont allés piétiner qui blasphèment l'image du cameroon vous voulez vous faire voir vous avez cru qu'on vous avait on allait vous appeler on ne vous gère pas qui va d'abord vous inviter vous avez compris le thème du dialogue la crise anglophone et d'autres propositions des vrais cameroonais qui ont toujours respecté le cameroon qui ont toujours eu l'amour pour leur pays par le max caca il se met là bas tu vois un truc qui ressemble à un mauvais esprit ça se tient là bas aussi comme ça là ça fait comme un tintin pour se faire voir que qui va considérer quand on parle des grandes réalisations on peut t'appeler un jour on peut la seule fois qu'on va t'appeler au cameroun c'est pour te jeter à condégui la seule fois que tu seras convoqué en dialogue au cameroun c'est pour te jeter à condégui à perpétuité parce que ce que tu as fait ne va pas se pardonner tu as en france tu as blasphémé les institutions du cameroun à un point tu as craché sur une république à un point la seule fois que tu seras appelé au cameroun ça sera pour aller à condégui ça ne sera rien d'autre on ne pardonne pas tout vous 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 franchissez toutes les lignes rouges c'est comme ça que vous franchissez toutes les lignes rouges et puis avec les têtes percées la soirée les amazon ça s'appelle des femmes allez 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 assumer allez vous faire marier et trouvez vous des hommes des gars des trucs qui sont complètement instrumentalisés vous savez déjà lire le français ni l'anglais le cameroun est bilingue si vous ne savez pas lire le français ni le comprendre lisez au moins l'anglais amazon amazon vous pouvez définir des trucs si tu leur demandes que vous défendez quoi ils ne savent pas si tu leur demandes que ça a quoi comme but comme objectif comme fin comme finalité ce que vous faites personne ne peut te défendre te dire pourquoi ils vont te dire que j'ai fait ça parce que le gourou des états unis a dit que est comme ça moi je m'aligne derrière le gourou voilà des trucs tête percée et quand on veut asseoir des vrais gens autour d'un vrai dialogue tu vois des esservelés comme ça qu'ils se lèvent et qu'ils vont devant la bassa qui vous dit qu'on veut dialogue et c'est maintenant que tu sais que tu es camerounais quand tu es camerounais tu es capable que tu dois tu peux blasphémer les institutions du cameroun comme tu avais fait un max seigneur kaka si c'est seigneur si c'est quoi vient déjà avec le vrai nom parce que tout camerounais qui se respecte à un nom qui le caractérise et qui l'identifie vient avec ton vrai nom tu as déjà entendu un camerounais qui s'appelle max seigneur vient avec ton vrai nom tous les camerounais ont un nom c'est là qu'on vous voit d'abord et be kamwa la pantero et le max seigneur y voir et be j'ai zanga tel min gom non zanga tel min gom non zanga tel mina c'est là où on voit parce qu'un vrai camerounais il va s'appeler kamga il va s'appeler atangana il va s'appeler manga il va s'appeler mbala il va s'appeler kamdem il va s'appeler ngor tel il va s'appeler il ya il ya tout chaque culture va avoir un nom que quand tu dis on te reconnaît derrière ce nom vos noms là ce sont les noms de quel pays déjà quand on commence au départ vos noms venez avec la république du cameroun à vos vrais noms et si vous êtes des gens ne venez pas faire la cacophonie ici parce que et on vous laisse faire en france nous on va commencer à demander à la france de serrer les lois et de renvoyer des trucs qui viennent nuit à l'ordre public chez eux dans leur pays d'origine pour les mettre en prison il ya des nouvelles lois qu'on va demander à être votée pour vous mettre directement on gata parce que vous n'apportez rien à la république à part le bordel vous appartent aussi que tu vois quelque chose qui ne ressemble à rien qui est comme ça avec un oeil comme ça avec un truc sale comme ça là qu'on doit mettre au sol avec le cachet pour laver ça là tellement il pue et il dit qu'il va aller au dialogue national quelque chose qu'il a oublié c'est qu'il a fait hier vous avez l'amnésie volontaire mais sachez que vos vidéos sont toujours là la république vous a regardé tout facebook vous a regardé le monde entier vous avez regardé vous avez trop vous avez vous avez voulu salir l'image du cameroun parce qu'un gourou est à la tête là bas aux états unis vous a dit fait vous avez été instrumentaliser parce que vous même vous êtes des acteurs et que vous instrumentalisez maintenant c'est ces essais les têtes percées qui vont là bas on va dialoguer vous pouvez dialoguer vous allez comprendre ce qui se dit là bas vous étiez à l'école quand quand on est à l'école vous étiez où 1 vous étiez où vous étiez en train d'acheter les diplômes à combat voilà le résultat entre ceux qui ont obtenu des vrais diplômes et les faux diplômes de combat faux âge laissez on dit que les anglophones ne vous gère pas la république ne vous gère pas vous êtes des petits bandits vous êtes mélangé avec d'autres genres de nationalité on connaît on vous a envoyé on vous a donné 2 200 euros pour aller crier vous n'avez même plus de voix vous êtes ridicule les anglophones ne vous gère pas les anglophones ce sont des vrais gens qui ne se mélangent pas à vous ils vont faire le dialogue on ne vous gère pas la base vous êtes des petits bandits des petits chemins vous pensiez vraiment que qui m'accès seigneur il voit si c'est quoi quoi qu'on ne job en il ya tu as déjà vu un tabounais qui s'appelle toi comme toi tu croyais que qui va d'abord te regarder là bas il osé crier je suis camérainer je vais aller dialoguer tu sais dialoguer que par la violence par le vandalisme par les insultes par des diffamations parce que tu n'es rien du tout tu es le dernier qu'on peut appeler là bas tu veux que les gens se révoltent tu vas parler quoi là bas tu es quelqu'un quelqu'un quelque chose qui vient ici se remarquer sur facebook en cassant les ambassades en incitant à la haine en prônant le génocide et c'est ça qui dit qu'il va aller dialoguer à l'heure du grand dialogue national tu as fini de demander le génocide des peuples bêtis avec votre gourou tu as fini de saccager les ambassades tu as fini de venir intercepter le président de la république ici avec vos bus pour insulter pour souiller le cameroun tu veux quel dialogue on dialogue avec le terrorisme on dialogue avec des gens normaux vous êtes des psychopathes en liberté je ne comprends pas pourquoi la femme la france laisse des psychopathes sans les interner ça aussi c'est la responsabilité de la france parce que vous ne pouvez pas faire ça ici en suisse vous êtes des psychopathes tu vois quelque chose qui va crier devant un ambassade vous avez dit que vous avez dit que vous n'êtes pas les camerounais vous avez les passeports allez crier dans l'ambassade de macron vous laissez le cameroun tranquille ça ne vous regarde pas notre dialogue national ne vous inclut pas ça ne vous regarde pas vous étiez ça montre que vous êtes rien du tout comme je vous ai toujours dit ici à part la saleté de ça vous n'êtes rien du tout à part la saleté de ça une sale brigade sauvagement génocidaire et en bas et analfabètes qui osent croire que on va aussi les inviter au dialogue ils ont envoyé une saleté bien grâceuse qui s'appelle max senior yvoire qui est là-bas devant l'ambassade attend de dire qu'il va dialoguer c'est forcé c'est forcé est ce que la république se mélange avec l'aura quand on vous dit de ne pas fumer que la drogue c'est quelque chose qui détruit les neurones on vous a déjà dit que ça détruit les neurones vous fumez l'aura et tu vas te mettre là bas dedans tu dis que tu veux dialoguer avec qui tu veux dialoguer avec qui avec le drapeau de la république du cameroun que tu avais piétiné tu veux dialoguer avec qui avec l'ambassade que tu avais profané tu veux dialoguer avec qui avec le président que tu étais venu insulté comme comme une brosse à dents à genève tu veux dialoguer avec qui à chaque fois que tu ouvre le direct c'est pour insulter le cameroun vous prenez de qui se moque ton de qui se moque ton je commence d'abord à regarder si je vois si je vois bonjour moses si je vois il ya ignorer si c'est quoi quoi vient déjà avec ton vrai nom va te faire foutre toi aussi au centuple avec ta sale mère c'est vous qui nous avez appris les injures va te faire cuire un neuf au soleil imbécile déchets tu fais quoi sur ma page quand on va encore vous dit ce que vous êtes là vous allez pleurer pendant une année homo 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 c'est comme ça que vous nous suivez en esclavagisme derrière quand on va vous dire vos vérités vous allez pleurer homo homo elle a dit ceci oh elle a dit ceci oh fichez mal au candidat vous ne pouvez plus intimider les gens votre saleté là vous avez commencé ça c'est la cacophonie de ça vous êtes où avec ça je regarde si quelqu'un dit la sale femme ici c'est ta mère c'est ta mère qui est née dans une porcherie comme toi la saleté de ça tu as vu la tronche que tu as tu peux valoir il ya une femme comme tout comme moi dans ta famille tu as vu mon envergure la saleté c'est vous les faux diplômes faux papiers les salgents imbécile choix une quitte de ma page tu fous le camp d'ici un coup de pied aux fesses il n'y a pas un mot ici la loulou bob bonjour paul hona vraiment je vais leur dire tous les bilans vous vous pensez que vous allez bien le cerveau le président de quel pays toi je te je te bloque parce que je ne joue même pas il n'y a aucune plaisanterie ici ma soeur ils vont tous crever comme rena kiki bonjour comme ben laden vraiment vraiment et bonjour marina kiki béatrice dit bien dit chérie béatrice bonjour paul hona celui qui parle le français il ne comprend pas bien ce que tu dis il est très limité voilà on va faire comment vraiment alors que j'essaye j'essaye vraiment d'aller à leur niveau de c'est à dire que la limitation de ça tu ne crois pas bien dit tu ne crois pas si bien dit mon frère tu ne crois pas si bien dit je les bloque toi tu tu te crois belle je suis belle comme une étoile je suis la belle fille et cannes de truilly la beauté de ça ça te pique où ça te pique où tu peux avoir une femme ou une fille comme moi dans ta famille regardez la belle fille et cannes de truilly va te pendre c'est comme ça je ne joue pas je tire sur chacun d'entre vous sortez de son direct il vous exactement vous sortez on ne vous a pas appelé ici vive la république du grasse fille non non va avec ça là-bas vive la république des écambétis vive la république des deux cent cinquante tribus du cameroun vive tout le cameroun vive tout le cameroun il n'y a pas d'engla fils seulement au cameroun il ya tout le monde c'est ce que vous voulez faire donc tu es bloqué tu es bloqué adèle boulet bonjour à d'elle delphine je suis avec toi en bonne boule où tu as tout dit merci à chantal mais je suis étonné mais c'est entre nous nous les écans à la tour à la cour du village est hautement surveillé vous neuf je vais vous faire le je vais tout vous rappeler tout ce que vous avez fait comme vous voulez prendre les gens pour des fous courage ma soeur emmanuel bonjour emmanuel comment tu vas merci pour les coeurs je reçois le cameroun est un pays de paix courage ma soeur le combat continue merci je reçois emmanuel un paul on a exactement un pays indivisible vous n'allez pas diviser le cameroun on connaît votre plan le plan machiavélique était que comme ils ont raté les élections présidentielles ils ne savaient pas comment faire pour foutre la merde ils se sont dit c'est le genre de personnes qui n'ont pas de coeur on va acheter des petits bandits ici comme ça on sème le trouble au cameroun et comme ça ça fait que quand notre excellence son excellence bihabi vondo le seul président élu paul bihabi vondo le seul président élu du cameroun pour foutre son mandat dans la merde pour faire seulement ce qu'on appelle un bonhomme la méchanceté ça ne va pas se faire le cameroun resté indivisible vous n'allez pas le diviser on y veille gros les boulous ont 10 minutes de folie par jour c'est même qu'il a dit moi le village si je bloque si bas si bas déjà quand ils viennent pas avec leur vrai nom bon je te bloque je ne je ne te garde même pas il n'est pas parce que le nouveau code 1 quand vous entendez boulou c'est à dire les étrangers les couacs voilà les gens qui veulent diviser le cameroun donc ils n'existent plus bêtis ils disent boulou ça veut dire nous tous ça veut dire les bassas les écans les tous les autres les bananes les gens de l'est ça veut dire que tout ce qui n'est pas bâme lesquels la nouvelle appellation c'est boulou voilà le nouveau code que leur gourou leur a donné là bas le cameroun reste indivisible votre plan a échoué on dit échoué vous n'allez pas arriver on y veille il y a plus d'intellectuels au cameroun est beaucoup plus d'intelligents que vous ne pensez le président c'est un président de paix et des démocraties il a convoqué au dialogue national max il voit sale caca une 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 chiotte qui va dire devant l'ambassade une chiotte que une guenon a jeté dehors ici là comme 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 un truc il ressemble à rien un oeil penché comme ça il dit qu'il va aussi dialoguer ah là là celui ci dit quoi la mort viendra pour tous les tontina sardina et même celui qui que tu sacralise la subiront en l'attendant une psychologue fait à l'effort de retrouver à ca m pacot pacot va te pendre va te pendre la mort viendra c'est chez toi qu'elle va habiter et ce n'est que chez toi que la mort va te prendre toi et toute ta famille la mort que tu es venu parler là c'est toi qui va crever va te pendre et va te soigner et va mourir imbécile vous ne dites pas un mot ici il a la langue pleine dans la bouche comme le bœuf il a oui oui max exactement oui il a une langue pleine comme la langue de bœuf le gros avec un oeil comme ça le cachère et ça la mort viendra vous pouvez intimider qui maintenant je vous mais ils ont dit pas de dialogue si comme tout est un gata non mais je vous t'ai dit un magui ils ont dit ça mais ils sont que on ne les calcule pas on ne les gère pas l'autre est un gata vous pensez que c'est vous qui allez venir et instituer les institutions d'un pays le cameroun a sa démocratie et le cameroun a aussi sa constitution et c'est un état souverain quand quelqu'un enfreint les lois il va en prison comme dans tous les pays ce n'est pas vous les petits bandits des petits chemins ici le cameroun devient ingouvernable c'est quand toi un poisson reste en prison un cameroun qui vous gère vous voulez déjà le dialogue on ne vous gère pas on parle avec les gens qui vont co-construire qui vont construire quelque chose qui vont apporter une situation des idées pour apaiser pour qu'on vive indivisiblement par rapport à la crise anglophone vous les jambes de la basse et les max machin les caca les derniers déchets des croûtes de porc on ne vous gère pas on ne vous calcule pas les vrais baminé quai du cameroun vous ignorent ils ont dit qu'ils vont vous bastonner à douala quand vous allez arriver là bas vous allez comprendre vos mamans parce que vous venez faire votre cacophonie ici sur facebook on vous ignore vous les anglophones vous ignore vous avez tout fait pour essayer de monter les bêtises et contre les anglophones et ceci c'est les gens du nord on vous ignore vous êtes seul dans votre film vous êtes en train de tourner un film d'horreur et vous allez finir mal dans votre film d'horreur la mort va venir espèce d'endouille prenez tous vos rêves pour les réalités le beau ventre de sa de de bisous voilà le deuxième partage de joséphine bravo joséphine le la beauté de ma grande et quand au yenga ben voilà 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 nos vrais gens qui savent dans la ce qu'on appelle l'objectivité vous vous êtes là parce que vous êtes des des pauvres ratés des pauvres jaloux avides de pouvoir vous êtes dans l'obscurantisme vous êtes des dénués de tout sentiment de tout ce qui est objectif vous ne voulez plus voir parce que vous avez vous voulez trop le pouvoir vous voulez vous vous dites que on suit on supporte le président de la république parce qu'il est bêtise c'est un président élu par tous les camerounais vous aussi vous supportez un faux hold-up électoral parce que l'autre va me décrire si on entre dans ça mais nous on ne rentre pas dans votre chose le président de la république veut on veut le cameroun reste un et indivisible oh rien ne va se diviser et ça va marcher selon la loi du cameroun la souveraineté vous allez sauf que venir crier dans vos salles ici là max seigneur ivoire je te prie de quitter devant mon ambassade et d'aller faire ton cri de port à l'ambassade de france car tu n'es pas un camerounais et tu n'as rien à faire devant mon ambassade tu n'as rien à faire là bas il faut appeler la police pour dire que les étrangers viennent crier devant l'ambassade qui n'est pas le leur vous êtes payés pour venir foutre le bordel dans le pays des autres enlevez ce truc aller chercher votre totem devant l'ambassade du cameroun là et vous allez le mettre pour crier à macron qui lui a donné le passeport français vous n'êtes pas des camerounais aller dans votre ambassade le dialogue du cameroun ne vous concerne pas même ceux de la sale brigade qui sont encore camerounais vous avez fait preuve d'actes de violence et de barbarie et de terrorisme qui ne peuvent pas se pardonner vous allez aller seulement au cameroun par une seule chose longata vous allez aller à condénie votre république c'est là bas la visite là ça sera seulement là vous allez envahir qu'on ne dit rien d'autre partez là bas on voit donc et je regarde afrique expansion tu as quel problème facebook il n'y a personne mais c'est là dedans à cafou le camp va te pendre j'ai le problème de ta mère qui a mis un avorton comme toi au monde voilà mon problème emmano bravo merci emmano je reçois les coeurs les drapeaux du cameroun merci beaucoup emmano les vrais gens sont dans l'auditoire dont vous les autres je vous bloque à la minute je ne vous appelle pas on ne va pas oublier les gens qui ont blasphémé les institutions du cameroun qui ont amené le cameroun qui ont piétiné je me répète parce que n'oubliez pas ce qu'ils ont fait du cameroun quand tu emblais tu blasphèmes les emblèmes nationaux d'un pays vous avez blasphémé faire pipi sur la photo d'un chef de l'état piétiner le drapeau du cameroun et le tirer par terre devant le bond entier le déchiqueter aller prendre une salle gabonaise et des sales gens qui ne sont même pas des camerounais pour se mélanger à vous parce que votre gourou là-bas vous a dit faites maintenant vous voulez dialoguer on dialogue avec des vrais gens on ne dialogue pas avec le banditisme de rue des voleurs à l'étalage des petits voleurs des sacs à main dans le métro qui viennent voler à l'étalage vous voulez aussi aller dialoguer donc vous aviez cru que c'était en venant blasphémé faire vos votre votre truc là comme ça là que que ça allait donner quoi mac seigneur il voit tu coups seigneur ou quoi 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 vient déjà avec ton vrai nom parce que je te dis que la république tu es hautement cherché par la république du cameroun tu as dit que tu étais français va faire des revendications à la l'ambassade de france et tu laisses le cameroun tranquille parce que ce n'est pas ton pays tu quand tu un homme au cameroun prend la nationalité dans notre pays il rénie des automatiquement la nationalité camerounaise dont même ton nom montre que tu n'es pas camerounais quitte devant mon ambassade quitte va faire ta cacophonie ailleurs je vais t'envoyer le l'interpol l'interpol depuis la suite quitte devant mon ambassade c'est parce que interpol là-bas est trop laxiste chez vous là-bas viens faire ça ici ensuite on voit va à étudier si tu es un homme merci emmano poil on a bonjour celui-ci dit quoi ton tu es tu as quoi comme tu peux d'abord définir la terminologie je suis une villageoise et quand avec et fière de l'être dans mon village mais qu'est-ce que tu viens chercher dans mon village est-ce que je t'ai invité tu m'as vu dans ta porcherie je suis une villageoise et quand dans mon village est fière de l'être va dans ton village et va comme toi tu ressembles à une croûte de porc mambo que ça vient déjà avec ton nom vous n'assumez pas vos vrais noms tu vois une laide chose comme ça qui ressemble à une croûte de de porc on dirait un caca elle vient parler d'une dignité de tuer et quand tu peux me valoir dans ta vie peut avoir une femme comme toi dans comme moi dans ta famille un jour tu as vu à quoi tu ressembles on dirait les goro du fin fond de la forêt équatoriale là bas regardez moi cette saleté là va te laver choigne des trucs qui n'assument pas leur nom le goût du direct rosette joseph talony joseph je ne sais pas encore rosette prends les coeurs merci je prends je prends ma rosette sarah bonsoir tata bonsoir bonsoir ma sarah comment tu vas ma chérie sylvie diesel oh bonjour ma personne oh oui ma présidente à vos ordres la digne fille betty parle je t'aime moi aussi je t'aime jusqu'à sylvie diesel je t'aime ma chérie je vous cherche dans mon village je vais vous éjecter avec un coup de pied aux fesses comme quand on on injecte les mécréants les terroristes les judas vous savez comment judas est mort dans l'histoire de la bible vous ne je ne vous veux pas dans mon village et quand je parle vous qui toi qui jusque du pouvoir est fini l'idée si c'est quoi 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 si tu veux venir quand tu poses une écriture il faut déjà écrit correctement le français de grâce sur ta seule phrase là il y a mille fautes et ce sont des sales gens comme ça qui veulent gouverner le cameroun tu ne sais pas écrire les syllabes tu n'as même pas dépassé le coup moyen d'eux et relier ta phrase tu ça n'avait rien dit ce n'est ni l'anglais ni le français et toi aussi tu veux venir poser une écriture ça l'était imbécile dehors je ne garde pas les trucs comme ça Vraiment mettez les coeurs avec tes diplômes de de prostitutes de la suisse là ah les mêmes mots voilà les gens qui veulent gouverner le cameroun ils ont trois mots vendeuse de piment le gros cul de ta mère où on t'a payé combien vous n'avez pas d'argument moi je suis en train d'argumenter je suis souffre et laisse pénétrer dans la douleur avant de te dire verdeil avortons de merde laisse pénétrer la douleur vous avez vandalisé et profané les institutions du cameroun devant le monde entier à l'heure du dialogue on parle avec les vrais gens qui peuvent co-construire et apporter quelque chose avant que je ne te bloque avec ton visage de pauvre dans ta porcherie tu ne m'as jamais vu là-bas qu'est-ce que vous êtes en esclavagisme derrière les gens les gens vous fuient vous êtes toujours là comme des censures tu ne vas pas prendre ma brillance vous dites que vous avez le femme là même moi-même j'ai le con imbécile je vous dis que venez one by one l'huile de la sardine fait son effet oui au cas où tu ne savais pas si c'est petit Jésus laisse d'abord le nom de Jésus tranquille parce que Jésus ne ressemble pas à cette caricature hideuse que tu es au cas où tu ne savais pas je vais te dire que la sardine est constitutive des oméga 3 comme tu n'étais pas à l'école il y a les oméga 3 dans la sardine même toutes les femmes enceintes manger la sardine parce que ça fait avancer l'intelligence oui effectivement l'huile de la sardine fait son effet et je ne me mélange pas avec toi parce que toi tu es une crotte de porc donc un coup de pied est loin de mon village je vous traite one by one tout le monde qui a mis un commentaire déplacé va l'assumer vous allez assumer ce que vous écrivez là one by one et je suis en train de dire que je parle et je vais relire one by one on parlait des vraies choses vous voyez des minables des pickpockets qui volent dans les rues qui vont dans les magasins comme ça tu vois si c'est Max ce seigneur le gars c'est un voleur à l'étalage quand il va là-bas dans les marchés il cherche là il va voler un truc et ce crevard de faim qui va prendre les trucs dans les restos du coeur parce que ça ne veut pas travailler et il pense que la manne va tomber du Cameroun vous voulez ruiner un pays vous êtes ici vous vivez avec les petits minables les allocations familiales qu'on venait voler en France pourquoi vous ne travaillez pas vous ne travaillez pas chez vous vous ne travaillez pas chez les gens et avec vous vous pensez que le pays peut se développer avec des feignants des faiblats des nullats qui ne vivent que du faux usage de faux faux âge faux diplôme je dis toujours ça faux âge faux diplôme on sait d'où ça vient des gens qui ne travaillent pas la corruption de ça qui a gâché le Cameroun tu les vois à vide là ils viennent parler on veut parler en vrai dialogue parce que le président de Tui est un président de paix parce qu'il mène dites-moi quel président a mené quelque chose d'aussi élégant dans la grandeur et dans la démocratie parce que lui il a de l'intelligence parce que ce n'est pas un dictateur parce qu'il veut laisser un pays en paix lui il a l'amour pour le Cameroun il ne veut pas laisser un Cameroun divisé vous voulez absolument que le Cameroun soit divisé pour avoir raison de votre deuil votre faux hold-up électoral qui n'a pas qui a fait vous avez tapé poteau avec ça ça n'a pas marché votre plan et tous les plans machiavériques que vous allez monter contre le Cameroun et contre lui ne vont pas marcher parce que le président bien est arrivé sans les mains sales on lui a donné un pouvoir vous voulez voler arracher le pouvoir et mettre le sang le Cameroun reste un et indivisible vous n'allez pas arriver à vos fins vous voulez prendre lui il a on lui a offert vous savez quelque chose comme qu'on appelle une fronde céréalière du soir ceux qui comprennent déjà même la Bible même le français même les les sales brigades là ils ne comprennent rien le pouvoir est venu dans ses mains comme une offrande céréalière du soir comme à l'époque là où on donnait l'offrande on faisait le feu si le feu monte c'est l'on dit que Dieu a accepté le feu il n'a rien demandé il n'était pas un avide de pouvoir il n'a jamais été ça on lui a donné un choisi quelqu'un qui a été choisi et vous voulez venir arracher quelque chose les élections disent quelque chose vous voulez prouver le hold'or électoral on vous dit d'apporter les preuves du contraire vous êtes incapable même après avoir falsifié parce que c'est la personne qui accuse qui doit venir montrer la preuve vous n'êtes incapable de montrer les preuves du contraire et vous continuez dans votre illusion parce que vous êtes des psychopathes et que l'avidité du pouvoir l'huile de porc moi je préfère l'huile de sardine parce que l'huile de porc a rongé vos neurones je vais interdire l'élevage du porc au Cameroun parce que ça ne vous fait pas des effets c'est à dire que ça ne vous aide pas on va manger que de la sardine parce que c'est la nourriture de luxe il y a les oméga 3 dedans et ça fait évoluer le cerveau vous comprenez tu viens parler à qui que l'huile de sardine l'huile de sardine c'est le luxe l'huile de porc donne quoi dans un cerveau à part que ça abruti ça ferme les nerfs vous devenez regardez même d'abord comment vous êtes devenus gras et gros comme vos porcs vous ne savez pas que la sardine fait garder la ligne et que ça fait avancer l'intelligence au niveau des fonctions exécutives vous êtes là Max Seigneur il voit je te demande je te somme de quitter tout de suite le devant la devanture de l'ambassade du Cameroun tu n'es pas un Camerounais et tu as profané les institutions du Cameroun tu as piétiné le drapeau au vu et au sud de tout le monde et tu as déchiré le drapeau vert ou jeune tu as vandalisé les ambassades tu étais dans tous les coups mauvais qui se sont passés ici tu t'es même autoproclamé ambassadeur tu vas faire quoi alors du grand dialogue tu penses qu'on va t'appeler tu n'es rien du tout quand on parle des gens on ne peut même pas te citer tu ne fais même pas partie de la dernière ou de la carrosse tu es un céréal pickpocket tu vas parler quoi il veut dire quoi celui-là je te somme de te quitter devant mon ambassade parce que tu vas faire ça avec avec Macron c'est votre ambassade là-bas de France vous avez dit que vous avez déjà les passeports français laissez-nous avec nos problèmes ça ne vous regarde pas et à l'heure où on appelle les vrais gens pour dialoguer toi aussi tu te lèves mon Dieu on aura tout vu sur Facebook toi aussi où nous m'aurons nous m'aurons nous m'aurons nous m'aurons nous m'aurons nous m'aurons qui se lèvent et qui dit qu'il va aller dialoguer tu vas comprendre quoi là-bas quand on était à l'école tu étais où même une phrase du dialogue tu vas comprendre tu vas seulement quand tu vas aller là-bas tu auras trois mots à dire voilà le dialogue de Marc Seigneur il veut entrer pour aller dire le gros cul de ta mère vendeuse de piment et on vous a payé combien on sait déjà ce que tu vas dire tu peux argumenter tu peux argumenter un discours tu peux tenir un discours si tu étais en Suisse ici tu ne peux pas te tenir devant l'ambassade comme tu fais là on envoie l'interpol ça te prend ça te jette là-bas dans ton lit comme tu as déjà bu le comme tu as déjà bu le banga banga tu vois quelque chose qu'il faut laver ça je vous ai déjà dit la puanteur de ça dès que tu regardes et tu vois des trucs c'est moi qui mène mon mur et je le dirige comme je veux et je ne suis pas le genre de femme qu'on intimide vous avez vos petites méthodes vos petites méthodes d'intimidation là c'est comme ça que vous avez commencé d'abord on ne devait pas dire Paul Bia maintenant on ne doit pas dire car maintenant on ne doit pas dire si vous êtes qui et vous quand vous allumez vos directs vous insultez tout le Cameroun votre le propre président d'une république sans aucun respect un patriage un président vous parlez de lui comme votre brosse à dents vous n'avez de limite vous insultez les femmes avec votre sale brigade là où vous violez les femmes vous blasphémez les institutions du Cameroun fout le camp dis donc tu sautes et tu cales à l'air et tu t'enlèves de mon ambassade tu quittes de là et je vais lire vos commentaires quelqu'un qui a posé qui est venu tenter sa mère en mettant une écriture déplacée ici va ramasser pour son grade des criminels en liberté vraiment Yannick des criminels vous avez fait des crimes et l'autre demande le crime contre l'humanité votre gourou demande le génocide c'est le crime contre l'humanité le plus gros crime il demande le génocide qui l'est qui maintenant votre nouveau code on vous décode bouleau bouleau ça veut dire l'enquois on est très fiers d'être l'enquois laissez nous les anglophones ne vous gèrent pas les nordistes personne n'est dans votre folie là vous êtes seul dans votre film votre film là ça vous appartient vous venez revendiquer le dialogue que qui vous a invité qui va d'abord inviter le truc qui arrache les sacs des grands-mères vous qui battez les grands-mères à terre au sol à Genève vous voyez une grand-mère qui passe vous la battez et vous filmez et vous faites passer sur Facebook et vous et à l'heure du dialogue vous allez aller dialoguer quoi bonjour monsieur qui mène le dialogue j'ai battu une grand-mère à Genève et puis j'ai crié je m'enroulais au sol et puis après le grand cul de ta mère on t'en payait combien et ça sera seulement ça ou alors vendeuse de piment vous avez quoi comme argument quand on dit qu'on veut faire avancer quelque chose je commence à je vous dis qu'elle est aujourd'hui c'est aujourd'hui vraiment avec ces trois habits on ne négocie pas avec les terroristes Steve Steve exactement vous avez vu un pays qui négocie avec les terroristes vous avez déjà vu même vous quand vous 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 même qui êtes en Occident ici il y a eu une montée de terrorisme avec un groupe de terrorisme que je ne vais pas citer ici vous avez vu comment les européens les ont traités on dit même que le président notre président c'est un dictateur il n'est jamais dictateur c'est le président le plus pacifique et le plus démocrate que j'ai jamais vu en Afrique quel dictateur parce que même ici ils ont traité les terroristes vous connaissez les gens de ma famille vous connaissez qui m'entourent vous dites que vous allez venir me battre venez si vous êtes des gens on va voir qui va je vais vous con vous savez qui habite avec moi vous êtes malade toujours en train de faire votre dicalo on va voir qui nous rappuie les dents prose bonjour bonjour prose bonjour 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 je cherche c'est une saleté c'est une saleté qui est venue là pour parler quelque chose qui ressemble déjà à une guenon du fin fond de la Guinée équatoriale là-bas tu peux venir parler une djinn comme moi quelque chose qui pose une écriture à chaque syllabe il y avait une faute et ce sont des gens comme ça qui disent qu'ils vont gouverner qui vont aller dialoguer tu vas dialoguer en quelle langue l'anglais vous ne connaissez pas le français vous ne connaissez pas à part insulter et piquer les pockets je bloque les mamans attends dès que je vois en Corse je suis en train de lire je vais ma sœur le Cameroun vit et demeure avec ou sans cette foutaise là-bas oh voilà les vrais gens du Cameroun qui parlent bravo big up à vous là-bas le Cameroun vit respire ensemble dans le vivre ensemble vous faites votre cacophonie votre film vous jouez seul vous êtes seul dans votre film le Cameroun vous refuse les vrais bamilekés là-bas au Cameroun vous refuse les écans vous avez déjà essayé de nous monter on vous a piétiné on vous rejette comme des comme les anglophones vous refusent vous avez déjà tout essayé vous êtes seul dans votre film et vous allez mourir seul dans votre film à tant que je la vois est-ce que ce sont les bamilekés qui viennent insulter et ce ne sont que les bamilekés Yannick dit et ce ne sont que les bamilekés qui viennent insulter voilà la preuve vivante moi j'ai fait mon discours je suis sur ma page ce sont les mêmes gens qui viennent insulter ils savent dire trois mots vendeuse de piment le gros cul de ta main on t'a payé combien ce sont des gens comme ça qui veulent gouverner le Cameroun vous savez d'abord parler quoi vous étiez à l'école quand affichez-moi le quand dis donc t'es vraiment belle oh d'escoir premier premier je ne sais pas prononcer ton nom merci beaucoup voilà les vrais gens qui disent que je suis belle vous les petites vous les petits trucs de baïtage là on ne vous écoute pas ma chérie tu as quel problème moi je te bloque parce qu'en fait il n'y a pas de ça ici moi je ne blague même pas la beauté étonne de ça oh prose prose et toi même merci beaucoup ma belle ils seront confus c'est sorcier Marie-Hélène Messina bonjour Marie-Hélène exactement Yannick dit vive les vrais patriotes voilà dit Yannick Priscille dit me salue je te salue Priscille moi aussi Steve dit très belle femme mais très agressive verbalement améliorez-vous parce que je pourrais vous épouser bon Steve si tu veux m'épouser tu ne me donnes pas les ordres tu as très bien compris l'agressivité c'est ton interprétation c'est très facile de venir te victimiser ici là Steve je ne te bloque pas parce que tu as été drôle mais je vais t'expliquer un truc je n'aime pas quand on veut retourner les situations est-ce que tu as été dire la même chose à Max Seigneur ils voient quand ils vont agresser le président à Genève est-ce que tu as été dire la même chose à la base quand ils vont insulter le Cameroun du matin au soir et vous allez applaudir là-bas comme ça est-ce que tu as été dit à votre gourou des Etats-Unis qui demande le génocide je ne sais pas dans quel sens tu trouves l'agressivité est-ce que tu as été dire ça aux Amazones qui se déshabillent et qui insultent tout le monde le président tout le monde comme ils veulent l'agressivité chez vous est dirigée et univoque quand on essaye d'instruire d'éclairer vous trouvez qu'on est agressif donc Steve va déjà dire aux agressifs ceux qui ont initié l'agression envers le Cameroun et envers les institutions et qui bafouent et qui insultent et qui agressent même physiquement les grammaires et les gens et qui agressent qui interdisent aux artistes de venir chanter et tu viens parler l'agressivité sur moi vous avez l'art de savoir détourner les situations mais on ne me l'a fait pas Steve tu vas venir m'épouser mais tu vas accepter la réalité que je suis en train de te dire vous avez l'art de détourner les situations d'accord je te laisse parce que tu es drôle donc Yannick dit s'il te plaît mets nous mais si Martin moi déjà Mbolo Julie on nous voit Mbolo Julie moi même là attendez je remets mon visage ici Dieu te bénisse car tu as des paroles de sagesse merci Marie-Hélène Messina et merci je prends ma soeur Frank Kelly dit mettre en place le dialogue demande des efforts et l'entretenir en demande plus encore je sais que cela ne me concerne pas mais je sais aussi que tu suis capable de dialoguer car c'est une je te lis car c'est une attend attend vertu j'admire au Cameroun et ses fils et filles et veiller à ce que la paix règne tout en gardant l'esprit lucide Frank Kelly je suis thérapeute je suis psychologue je comprends ton jeu tu es Camerounais tu n'assumes pas ton vrai nom vous avez des méthodes et des stratégies que je décrypte très facilement garder l'esprit ouvert on voit où tu veux en venir mais vous ne pouvez pas manipuler les gens donc tu as essayé ça n'a pas marché je te laisse là mais tu es Camerounais et tu sais aussi de quel côté tu viens vous avez des stratégies vous avez adopté vous avez déjà tout essayé cela ne te concerne pas tu es antinomique et alors pourquoi tu viens parler si ça ne te concerne pas pourquoi tu veux essayer de venir manipuler une coach tu es sûr que je suis manipulable ton discours est antinomique et est porteur de petits messages en filigrane pour provoquer quelque chose pour dire qu'on doit être lucide laisse tomber même le début de dire que demander le dialogue est une chose et le maintenir est une autre tu es Camerounais et tu n'assumes pas ton nom et moi on ne me manipule pas je vous ai déjà dit que je suis coach ce n'est pas les coach improvisés je suis thérapeute vous comprenez je comprends le comportement humain je comprends les doubles lignes je comprends les métaphores je comprends les manipulations je comprends aussi les triangulations je comprends tout ça donc Frank Kelly je te laisse là tu as essayé ça n'a pas marché mais si tu glisses tu vas aussi avoir ta dose Naomi Bess bonjour Gabindo Bocchi je ne sais pas Bocchi bonjour merci pour les cœurs je reçois Naomi je reçois les cœurs je te remercie ma belle Marius Sa Hey pardon il faut venir écrire ici soit en anglais soit en français ou en étonne ou en éondo voilà les langues que je comprends si vous venez mettre l'allemand ici je ne comprends pas l'allemand je comprends le français je comprends l'anglais je comprends l'étonne je comprends l'éondo je comprends aussi un peu le bazar à part les quatre là je ne comprends rien d'autre donc si vous voulez échanger si vous mettez vous mettez le discours ne viens pas te faire voir avec ton Allemagne là le Cameroun est bilingue c'est-à-dire le français et l'anglais donc va faire ça ailleurs c'est pas ici que tu vas venir te faire voir là Naomi a fait le deuxième partage bravo tu fais du bon travail Naomi je vois Berlin Lopez bon tu t'appelles déjà Lopez donc je vais lire ce que tu es venu dire maman est-ce normal qu'au Cameroun un médecin ne trouve pas du boulot après sept ans d'études NB je ne suis ni Sardina Tontina je suis un simple Camerounais tu as déjà un parti pris tu as déjà un parti pris dans ton discours et je vous dis que je suis coach et on ne me manipule pas Bertin je ne vais pas tu es resté poli je vais te répondre je ne vais pas te bloquer donc on ne me manipule pas ton discours est déjà porteur d'un parti pris et comme tu sais que je bloque et que je ne blague pas tu as arrondi les angles je vais te dire même en France même en Europe même en Suisse il y a des médecins qui ne trouvent pas le travail vous avez idéalisé vous avez mis quelque chose dans la tête qui n'existe nulle part vous pensez que le miracle c'est fait parce que c'est le Cameroun qui vous a dit qu'il n'y a pas de chômeur ici en Europe vous qui dites que vous voulez tenir des grands discours philosophiques vous voulez qu'on vous montre les statistiques du chômage ici chaque pays a sa part de chômeur vous vous faites quoi pour que tu es médecin tu trouves le travail tout de suite parce que tu as envie de m'amener que je dise qu'il manque les hôpitaux au Cameroun mais tu ne peux pas me manipuler Bertin et toi aussi tu sais de quel côté tu sors je sais d'où ta question est très manipulatrice pour que je dise que oui un médecin au Cameroun ne trouve pas du travail parce qu'il n'y a pas les hôpitaux tu ne peux pas me manipuler je ne suis pas manipulable je suis une vraie coach une vraie psychologue et j'ai fait des études donc ta question cache en filigrane ce que tu ne peux pas dire d'une manière abrupte pour que je te bloque donc moi je vais te dire que les pays en voie de développement sont les pays en voie de développement même les pays qui sont sous-développés ici pardon déjà développés ici ont leur part de taux de chômage va te renseigner dans des études statistiques s'il n'y a pas le chômage même en Europe ne venez pas je ne suis pas manipulable je te vois venir je te laisse là tu as essayé mais ça ne marche pas ta question veut m'amener à donner une réponse que tu veux entendre mais moi on ne me manipule pas on ne m'instrumentalise pas on ne m'instrumentalise pas je suis une vraie coach quand je vous dis que je suis psychologue je connais le comportement humain vous pensez que je blague tu as été poli tu as amené une question tu as changé ton nom tu ne l'as pas assumé tu dis que tu es un simple Camerounais au moins tu avoues que tu es Camerounais mais tu dans ta question tu as envie de m'amener à une réponse que tu veux entendre et que je refuse de te donner parce que ce n'est pas la réalité que tu amènes comme thème ça c'est un problème parmi beaucoup de problèmes vous pensez qu'en Europe ici tout le monde qui sort a du boulot vous savez que le taux de chômage vous vous renseignez au moins vous croyez que comme c'est le Cameroun comme tu es médecin tout de suite tu dois trouver le travail parce que tu as envie que je parle de la question des hôpitaux c'est pour vous là-bas je ne me fais pas manipuler je ne suis pas manipulable je te laisse là parce que tu as été poli Steve bon Steve Yannick Max de partage maintenant vous faites encore un tour de partage parce que le Max Seigneur il voit je vais lui faire je vais lui faire sa fête aujourd'hui si vous ne faites pas un tour de partage pour que je traite ce gars-là cette espèce d'avant-tour je vais le traiter donc je demande encore un tour de partage à chacun d'entre vous et je vais y arriver en attendant les partages je lis celui qui a osé posez un commentaire déplacé va l'assumer parce que vous avez une nouvelle méthode d'intimidation que vous insultez les gens vendeuses de pépins gros cul de ta mère ont à payer combien prostéputes machin vous croyez que ça fait quoi à qui à une digne fille et quand qui a fait des études qui est psychologue qui sait ce qu'elle vaut ce sont des méthodes d'intimidation et je suis en train de vous dire que ça ne prend pas avec moi je suis une coach et une vraie j'ai fait des études de psychologue diplômée pas vous là je suis thérapeute je connais les troubles de comportement je connais vos manipulations je connais trop vos stratégies je connais vos manigances vous ne me pouvez pas vous ne me pouvez pas donc je liche donc Adèle Boulé dit que quoi ma fille Max Ivoire est où je te dis que le truc là est devant l'ambassade Adèle et Adèle ma mère le truc là est devant l'ambassade du Cameroun là-bas en train de dire qui veut dialoguer qui l'a invité est-ce qu'on dialogue avec les céréales Big Pocket qui arrachent les habits des grands-mères qui tapent les grands-mères et qui filment et qui volent dans les marchés à l'étalage un truc qui a pétiné tous les emblèmes du Cameroun il est parti là-bas il dit qu'il veut dialoguer donc vous saviez que le dialogue existe donc vous saviez que le dialogue existe Yannick dit un abruti comme Max peut bien dire quoi à qui vraiment le français il ne connait pas l'école il n'a pas été le truc qui est téléguidé par son gourou des Etats-Unis là-bas à part piquer les pockets dans le métro et aller demander venir voler la France en allocation sans jamais travailler même c'est-à-dire que vraiment pétiation et donner une image négative d'un pays vous voulez mettre le Cameroun en guerre il n'y aura pas la guerre One est indivisible on dit ça le mandat notre père va gouverner dans la paix il a demandé le dialogue et comme vous ne savez pas la définition de dialogue vous avez cru que les pickpockets vont se lever des gens qui ne savent pas se laver qui battent les grands-mères dans les rues qui arrachent les sacs qui mangent dans les poubelles qui aboient comme des petits roquets en liesse et puis qui viennent ici pour dire qu'ils vont aussi aller dialoguer qui vous a convoqué dont vous étiez en train de croire qu'on va vous appeler pour de vrai vous n'avez pas compris que dans l'idée du président il a dit un dialogue constructif vous savez ce qu'on appelle le co-constructivisme allez demander à vos voisins l'école vous ne savez pas on doit tout vous expliquer Hermann Meva dit Hermann dit bonsoir ma soeur et beaucoup de courage à toi merci Hermann je reçois je reçois John on va donc lire parce que j'ai dit que vous posez vos écritures ici vous allez les assumer one by one John Lamoy bonsoir ma soeur un peu du calme les choses se passent normalement au Cameroun ne vous déchirez pas cherchons tous attends moi je vais d'abord lire oh pourquoi ça part déjà John l'aie moi dans ton commentaire d'un peu de calme tu n'as pas d'ordre à me donner je n'ai pas pu lui la suite parce que c'est monté tu es Zangatel Wondom tu es qui pour venir me dire un peu de calme je parle comme j'en ai envie quand ils étaient en train de blasphémer les institutions du Cameroun et piétiner les ambassades et faire pipi sur la photo d'un président de la république et déchirer le drapeau du Cameroun tu étais allé leur dire un peu de calme quand le gourou des Etats-Unis va dire le génocide tu vas dire un peu de calme vous êtes ce qu'on appelle des manipulateurs c'est ici que vous venez parler le calme tu es qui pour venir me donner les ordres sur ma page je mène mon discours comme j'en ai envie et tu n'es pas obligé d'être là il n'y a pas un peu de calme je parle comme je veux sur ma page ok continuez à me chercher patriote alerte ma patrie d'abord félicitations Gabba Béatric merci beaucoup Béatric Cécile Camga vive la sardine oui oui vive bon comme tu comme c'est drôle je te laisse encore là mais si tu dis encore un seul truc déplacé vive la sardine parce que moi vraiment vive la sardine Hermano moi Cécile Camga je te remercie beaucoup vive la sardine vraiment Alain moi je suis propre moi je suis propre bon tant mieux c'est ça même comment dit c'est ça même des chômeurs vraiment Alain il y a dit c'est ça c'est une femme bassa ça c'est une femme bassa Alain il y a je vous ai dit que je suis bassa je vous ai dit que j'aime tout le monde mais pas ceux qui blasphèment les institutions du Cameroun c'est tout ne venez pas me chercher et si je dis un mot déplacé ici je te confirme le code Adèle Boulay c'est ma soeur c'est ma mère ma fille as-tu oublié les saucissons de 2 euros vraiment vraiment mot François-Joseph une tonne une tonne je ne sais plus bien prononcer une tonne François-Joseph une tonne ou bien une tonne excusez-moi ma soeur c'est pas nécessaire de répondre à tout c'est haineux et manipulateur il est bloqué et on avance en parlant des choses vraies voilà j'ai compris Cécile Camga ils disent qu'ils sont des grands travailleurs vraiment parce que mon frère une tonne je te dis que ces gens ils ont instauré la haine ici je te les laisse ici ils commencent leurs injures ils n'ont pas de limites vous savez moi je suis pédagogue et psychologue et thérapeute je mets les limites il leur faut des limites à tout être humain pour apprendre le chemin même quand on a des enfants on leur montre la limite pour pas qu'ils franchissent les lignes rouges j'ai dit sur mon mur leurs injures là il n'y a pas quelqu'un qui fait niaque je lui donne un coup de pied aux fesses et il est dehors parce qu'ils se sont habitués à venir insulter tout le monde sur Facebook et c'est comme ça alors qu'ils disent que ce sont eux qui dirigent le Cameroun ils vont aller diriger le Cameroun Max Seigneur Ivoire tu as un dernier avertissement je te somme de quitter le consulat tout de suite de mon pays et de te rendre dans ton consulat de France les choses du Cameroun ne te regardent pas tu ne peux pas être invité à un dialogue tu es un blasphémateur tu es un tu as tu as fait des actes criminelles envers le Cameroun donc tu ne seras jamais invité là-bas tu vas aller dialoguer quoi de comment on pisse sur le président de la république sur sa photo de comment on déchire un drapeau je vais vous remémore parce que vous faites ce qu'on appelle l'amnésie volontaire il ne faut jamais oublier ce que ces gens ont fait ces gens ont fait quelque chose ici moi j'habite en Suisse j'avais honte ils ont transformé l'institution la capitale des institutions internationales en champ de guerre ils vociféraient assis ils s'enroulaient au sol comme des porcs c'était horrible moi j'ai vu ça les Suisses n'avaient jamais vu parce que les Suisses se respectent et leur pays est respecté dans le monde entier et ce sont des gens comme ça qui viennent parler de le dialogue vous pouvez apporter de quoi comme constructivisme dans un dialogue vous avez battu les grands-mères vous avez agressé les artistes vous avez violé les femmes dans vos brigades vous faites tout ce qui est vous avez des comportements tellement permissifs et hors la loi à l'heure où un président veut construire veut diriger d'une main en démocratie et tend la main à son peuple de manière très démocratique pour mener un dialogue national pour la situation comme idée principale la crise anglophone vous avez déjà confondu je vous ai expliqué l'autre jour que ça ne vous concernait pas on ne vous gère pas les petits bandits des petits chemins la basse on ne vous gère pas les petits arrachers du sac du soucatier on ne vous gère pas on vous a déjà dit ça vous voulez toujours vous incruster là on ne vous calcule pas vous avez vu son nom sortir quand il a fait son discours comme vous ne comprenez pas le français allez demander à vos voisins où on vous le retraduit vous avez est-ce qu'il vous a cité il a dit les leaders autoproclamés parce que vous êtes là et les bas généraux vous allez voir les pseudo généraux les voilà alors ils ont déjà les généraux les généraux le généraux caca c'est vous qui achetez les habits ici ils achètent les habits à Boro à Bora Samsa ils prennent alors ça ils prennent le képi rouge ils ne savent même pas ce que ça veut dire vous savez ce que ça veut dire en général tu les vois là déjà en train de blasphémer tout vous blasphémez même la tenue militaire un militaire c'est un titre un général il a fait des écoles des écoles moi je ne sais pas un militaire inter arme des grandes écoles il a fait d'abord ce qu'on appelle un parcours scolaire et il a eu au moins le bac au moins donc après il est parti dans des hautes écoles et il est devenu général où on lui a appris le métier de l'armée être un homme de l'armée le métier de l'autre de ce que c'est que l'armée vous vous levez le matin vous usurpez le titre vous dites que vous êtes des généraux on les voit ils sont assis là avec les habits militaires et comme ils sont psychopathes dans leur tête ils commencent à croire que c'est vrai vous ne voyez pas qu'ils sont en danger quand on ne va pas dénoncer là on va nous dire que non non-assistance en personne en danger il faut aller hospitaliser ces trucs là de fils moi je demande une hospitalisation de fils je vais signer une hospitalisation de fils pour Max Seigneur Ivoire et compagnie vous ne voyez pas qu'ils sont en danger des trucs des psychopathes tu les vois là-haut avec les habits des généraux les chefs bandits des métros ils battent les grands méros vous vivez dans un rêve qui ne sera jamais réalité trouver du travail aller même vendre la borra samsa ou aller cultiver les champs quelque part dans vos en France en Bretagne là-bas dans vos villages ici vous dites que vous n'êtes plus les Camerounais vous faites quoi devant mon ambassade Max Seigneur Ivoire tu fais quoi devant mon ambassade n'est-ce pas tu as le passeport français tu m'as déjà vu devant ton ambassade vous faites quoi devant l'ambassade des autres et devant le dialogue national des autres le pays des autres le pays des autres vous regarde et vous pique où vous avez pris les maliens et des trucs qui ne ressemblent à rien vous leur avez donné l'argent pour venir saboter le Cameroun dans tout ça il doit y avoir peut-être seulement trois Camerounais parce que dans cette sale brigade génocitaire il n'y a pas les vrais Camerounais dedans il n'y a que trois et vous les trois là ils vous ont entraîné sur une mauvaise pente vous allez sauf que le poisson braisé l'ondolet vous allez l'avoir rien qu'en illusion pour aller au Cameroun aux sept collines oh là là et d'où avec sa plaine et l'ouest avec son mont Cameroun vous savez comment le Cameroun est beau la nourriture vous allez vous allez aller direction vous allez seulement à votre ambassade ici là dans vos trucs de France là où on vous laisse aller vociférer là vous quittez devant mon ambassade et les servez les têtes percées des femmes là qui revendiquent une cause qu'elles même elles ne connaissent pas si tu l'as dit que vous faites quoi devant les ambassades les femmes là sont incapables de te demander ce qu'elles font là et c'était des anciennes trucs dans des camions là-bas ou qui tressaient les têtes et qui vendaient à la sauvette là-bas qui sont venues avec la saleté ici là la saleté de ça et tu vois des trucs têtes percées qui ne comprennent même pas une phrase et elles te disent qu'elles revendiquent elles sont aussi devant l'ambassade elles disent aussi qu'elles vont dialoguer mais dialoguer avec qui vous avez dialogué comment vous voulez dialoguer c'est forcé vous êtes tout dans la violence vous dites que vous voulez dialoguer qui vous a invité qui vous a invité au dialogue ouais vraiment sois poli madame attends moi je te bloque tu n'as pas d'ordre à me donner sur mon mur très belle frangine merci Orlan Moussirou Ousmane bonjour mon frère Ousmane comment vas-tu Geoffroy Boulu je valide merci Geoffroy Française Karate Française bonjour Française Prada eh eh mais celle-ci vous avez de ces beaux noms mes gens Française Kate Prada bravo le nom de ça Orlan Pépite le Cameroun restera debout et unie ils auront on sait exactement ça le Cameroun restera debout et unie indivisible le Cameroun restera debout et unie vous avez usé de toutes sortes de stratagèmes ça vous a dépassé vous n'allez jamais réussir vous perdez votre temps sauf que tout ce que vous avez commis tous ces actes de vandalisme de barbarie et de crime c'est des actes criminels envers un pays et envers des gens et des agressions et des trucs des emblèmes et les artistes que vous avez bloqués vous allez payer ça vous allez le payer vous allez le payer le prix fort parce qu'on ne va pas oublier maintenant vous venez demander le dialogue qui peut vous inviter dans un dialogue des gens qui blasphèment un pays les pickpockets céréales les derniers derniers même de la carrosse vous n'êtes même pas derrière et vous venez un gars assez dialogue vous pouvez dialoguer vous avez trois mots on connait votre dialogue donc vous dites le gros cul de ta mère vendeuse de piment où on t'a payé combien c'est comme ça que vous dialoguez vous pouvez argumenter même quand vous courez dans les rues là quand on vous demande vous courez pourquoi vous êtes incapable de dire vous ne savez pas pourquoi vous faites ça vous ne savez pas parce que votre gourou vous a dit faites et vous faites vous les trois Camornais qui êtes devant une marmane des gens que le gourou donne 200 euros les enfants des cités ici qui sont oisifs et désœuvrés et vous dites que vous faites des sales brigades dans les sales brigades il n'y a pas beaucoup de Camornais moi je vous dis ça on sait déjà ça allez même demander même les services secrets on sait qu'il n'y a pas beaucoup de Camornais vous faites esprit vous achetez les sales gens parce que les Camornais les vrais Camornais aiment leur pays mon dieu les provinces de ça tu vas là-bas vers les doigts là mon dieu tu manges l'ondolet et le mignon donc tu lèches la main n'en parlons plus chez nous les étonnes alors le coq tu lèches la main le coq et le manœur tu vas chez les érondolos sanga on te prépare ça la grand-mère te pile tu vas chez les bassas le mbongo de ça tu vas chez les baminé que là-bas tu manges le quoi coucou tu lèches les mains la sauce jaune avec le tarot oh tu vas chez les anglophones le héros avec tout ce que quand tu vas alors chez nos frères Bafia là-bas les bitossons et le kepenkembaz le pays de ça aïe 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 le pays de ça la chop vous n'allez pas chop ça nous on va aller en liberté chop vous allez pleurer ici vous allez manger vos saucisses qui sentent qui sentent la labina je vous dis que vous avez la chance d'avoir au cameroon la chop ici là même le saucisson on dirait qu'on a mis la labina dedans ils injectent des choses comme ça même le poulet là ça n'a jamais le goût de chez nous nous on va sauf que chop un beau pays de ça le multiculturalisme la rayonnance quand moi je vais là-bas et les achomoles en route ouais les prunes de ça yeah quand tu vois alors le maïs grillé vous allez faire comment vous allez caler ici ça va vous caler au cou il fallait réfléchir avant c'est pas maintenant que vous venez demander le dialogue un beau pays avec la bonne chop comme ça vous ne saviez pas que ça existait vous venez demander maintenant le dialogue maintenant on est Cameroun et au prota je pense que max j'adore le coqui et le quoi coucou ça doit te manquer il fallait réfléchir avant tu vas si tu vas là-bas tu es un hongata tu as fait des actes de vandalisme et de criminels qu'on ne peut jamais oublier à l'encontre du Cameroun et des Camerounais nous on va rentrer là-bas chop les vraies nourritures et vous ici comme des rats des goûts bien cachés va dans ta république de France ne venez pas nous emmerder ne venez pas nous emmerder Thérèse Passy il y a Jean-Christophe qui dit post-colonial Franck Kelly suis pour Paul Biya alors c'est bien oh Fleur Dior comment tu vas ma puce bonsoir Fleur Dior je te salue je viens de prendre l'antenne je vois ça assieds-toi dans l'auditoire je te salue et je t'accueille ma Fleur Dior Geoffrey Balou Geoffrey dit que c'est vrai Eve Patrick bravo ma grande Onora Sopi dit mais yéga mais yéga mais yéga vraiment parce que moi nous on dit vous savez nous les étonnes quand ils nous apprennent quand nos amis Bassa nous apprennent le Bassa ils nous apprennent que les gros mots ils nous apprennent seulement que le Nougab caille ils ne nous apprennent pas les unjembongo ils sont comme ça quand ils nous apprennent les trucs ils nous disent que des gros mots et ouais on a dit qu'on va sauf qu'à les chop vous ne pouvez plus aller il fallait réfléchir avant donc Max Seigneur Ivoire Kaka avec vos pseudos généraux que vous avez acheté les habits à la Bora Samsa à Mokolo je vous prie de laisser le nom de mon pays tranquille et de mon président et de respecter ce pays là ce digne pays là et je vous prie de quitter devant mon ambassade et d'aller vociférer devant votre ambassade de France vu que vous avez dit que vous avez les passeports français ça ne vous regarde pas notre dialogue national on n'invite pas les Lascar on n'invite pas les mêmes billes on n'invite pas des arracheurs de sacs qui ont profané et insulté tout le monde on ne vous invite pas on n'a pas besoin de ça quand les choses on veut construire un pays le président veut mettre en place une commission voilà un président un des rares présidents qui rentrera dans l'histoire il tend la main à son peuple et vous s'osez dire que ce président là est dictateur vous êtes malade moi je trouve qu'il y a trop de laissés aller tu me mets président au Cameroun le mag seigneur il voit tu n'allais pas être là où tu es là en ce moment je viens t'attraper par la peau du cou je te tire je te mets one time boom je ne te tue pas mais je te bats il vous manque la chicote je vous dis il manque la chicote je tire c'est à dire que quand vous comprenez déjà que les gens sont à ce stade qu'ils ne comprennent plus vous êtes à un niveau trop élevé avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre je vous emmerde avec vos têtes de mort il peut comprendre de quoi mettez les coeurs nous on reçoit les coeurs ici les têtes de mort vous êtes tous bloqués après I go give you walk sur Facebook I go give you walk c'est à dire que je vous bloque tous après vous allez venir sauf qu'en faux profil je tords le cou et je chasse moi je suis en train de dire que look notre président est vraiment la vraie démocratie un président que vous allez regretter moi la coach qui vous parle là vous allez regretter le président Paul Biya ici vous allez vous souvenir de mes paroles parce qu'il n'y aura pas deux comme lui je vous dis ça aua et je vous dis ça parce que si c'était moi un truc qui est tenu devant mon ambassade comme le Maxa qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer Interpol de prendre ça par la peau du coup déchicoter ça en soulevant comme les maîtres faisaient avant vous baissez la culotte vous battez vous prenez le tuyau l'on casse et vous vous missim basim à me canne parce que nous on est des haineux vous dites que nous on est des haineux nous on n'est pas des haineux vous dites toujours qu'on est des haineux nous on ne tue pas on vous tape sans tuer parce que nous on n'est pas des haineux vous vous demandez le génocide nous on ne demande pas le génocide nous on demande le Cameroun un et indivisible et c'est seulement comme ça que ça va rester le Cameroun sera toujours un et indivisible donc votre truc qui est tenu devant mon ambassade qui s'appelle Max Ivoire Caca je vous prie de lui demander d'aller rejoindre son consulat de France parce que ce type n'est pas Camerounais ne va pas violer le domicile tu vas parler avec les Camerounais que tu es Camerounais tu vas dans un dialogue en usurpation qui t'a invité vous allez vociférer devant le consulat pourquoi ? que qui vous a appelé là-bas les ambazones là déshabillez-vous encore on voit vos vieux caleçons percés et vos vieux soutien-gorge des vieilles femmes sauvagement ridées et analphabètes qui osent montrer à la jeunesse un exemple qu'on va se déshabiller pour revendiquer une cause et maintenant vous venez ici pour dire que c'est le dialogue vous ne saviez pas avant qu'on dialoguait hein ? on va dialoguer on est les Camerounais de qui se moquent-on ? allez ramasser vos totems qui sont devant mon ambassade là-bas et vous allez les mettre comme ils ont dit à Bulo ah ! ben mani n'you ah ! ben ma yagnou ben ma yagnou me diok me gbe bon zangatel bongom non ? zemelangatel bongom non ? donc celui-là est né par accident vraiment quelque chose qui ressemble je vous ai dit qu'il ne faut pas vous dites que nous on est des hennés on n'est pas des hennés il faut le prendre vous le couchez au sol vous venez avec le cachet vous le lavez parce qu'il a la gale le gars est sale à distance il y a des gens qui ont la peau noire il n'y a pas de problème avec ça tu sens mais pour lui là il lui manque le coussin donnez-lui le coussin pour qu'il frotte un peu comme ça là il est sale c'est comme si au pays de Max Ivoire l'eau n'existait pas dans le pays de Max Ivoire l'eau n'existe pas tu t'appelles même Max quoi 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 il voit ton vrai nom c'est qui l'eau n'existe pas dans son pays le type est sale la puanteur de ça tu vas aller tu vas aller mettre toute l'auditoire en liesse là-bas pour que le dialogue ne se passe pas normalement tellement tellement tu pues à distance quand les vrais gens à l'heure des vrais gens qu'on va parler du dialogue national toi aussi tu te lèves pour aller crier l'autre jour quand je vous dis que ce gars c'est un psychopathe en liberté il avait crié là-bas la police lui demande de déguerper les lieux quand ils sont allés avec leurs steaks percés pour aller se déshabiller pour qu'on voit les vieux soutien-gorge la police lui demande de quitter les lieux il dit monsieur les policiers c'est moi le consulat je suis ambassadeur du Cameroun c'est moi l'ambassadeur ce n'est pas la folie ça vous même vous n'avez pas pitié de lui pourquoi vous ne l'internez pas de fils vous êtes proche vous ne pouvez pas interner le gars là à l'hôpital psychiatrique des liaisons pour qu'on le soigne à l'hôpital psychiatrique des liaisons comme ça il va se soigner je bloque qui bloque ballage Jean Blaise il est où alors c'est comme ça qu'ils opèrent je vais demander au tennis si on allait le chercher j'ai demandé qu'ils aillent le chercher à 16h30 il y a pas la voiture il y a pas la voiture appelle-le un peu pour voir ne prenez pas le nom des petits des dignes gens pour venir opérer c'est comme ça Blanche Noir je cherche celui qui dit qu'il s'appelle Bala Jean Blaise Max est au courant de ta bêtise de live il t'attend à l'ambassade que Max c'est quelqu'un je suis en train de dire que Max c'est quelqu'un Max c'est une saleté une puanteur le dernier des déchets c'est un truc qui ne ressemble à rien qui est esservé et sauvagement psychopathe un céréale pickpocket de bas qu'est-ce que vous m'appelez Max imbécile que vous soyez je le même moi-même en tant que femme tu me mets avec ça vous me placez on va voir qui n'aura pas la mâchoire vous savez ce qu'on appelle les étonnes vos intimidations Max c'est quelqu'un Max c'est quelqu'un Max c'est quelqu'un le dernier des déchets le dernier des analphabètes imbécile que tu es qui j'espère que tu regardes mon live parce que vous dites que vous intimidez des femmes le jour où tu vas je vais te croiser mais oh bimi je vais te la mâchoire tu vas comprendre c'est toi parce que vous faites que vous avez des petites méthodes d'intimidation Max c'est quelqu'un il est en train de vociférer de crier sa galère sa misère le gars a fun il faut aller travailler va même ramasser les papiers dans les rues ici en français des fois moi je vous dis la vérité si tu n'as pas de métier il y en a qui ramassent les papiers dans les rues comme ça il y en a qui ramassent les papiers dans les rues et il y en a qui sont des éboueurs il y en a qui sont vraiment des ils vendent comme ça dans des choses il n'y a pas de sous métier que de venir faire les céréales pour qu'ils commencent à m'aider tout le monde que Max c'est que tu es d'abord qui que Max c'est quelqu'un tu es qui mais pourquoi vous arrêtez de m'appeler parce que ce qui appelle de l'autre côté ça coupe le direct Max c'est que Max c'est vous qui voyez que c'est quelqu'un là-bas quelque chose qui est qui est psychopathe quelque chose qui est psychopathe quelque chose qui est psychopathe Max c'est qu'attendre que Max va faire quoi je vous demande de quitter devant mon ambassade je demande à Max de quitter devant mon ambassade et d'aller faire sa maman là-bas dans son pays je suis congolaise t'as raison t'as raison ma soeur merci Karine Josie ma soeur la politique ils ont déjà chassé devant l'ambassade des animaux ouais ouais ils ont chassé la police je dis qu'on a déjà chassé vraiment parce que ça m'étonnait qu'il est encore là-bas il fait quoi devant mon ambassade il faut chasser ça et vite parce que ou bien moi même j'arrive là-bas avec le casse parce que Max moi je vais pas te je ne vais pas te nous on est pas des haineux seulement il faut battre le genre que vous baissez le pantalon là vous prenez le casse vous savez les maîtres d'avant la méthode était très efficace avec ce genre de petit bandit de sous-quartier là on casse tu tapes d'abord là il faut ciment ou tout non ou piment et comme ça je vous dis que ça laisse d'abord et là il connaît parce que c'est quelque chose que quand ça atteint ce stade là c'est ça qui dit il faut pas c'est à la chicote c'est seulement la chicote il faut le chicoter vous n'avez pas compris les méthodes d'avant c'est ça qu'il faut avec des gens comme ça et je demande à tout le monde qui l'aime bien que vous prenez le gars là vous l'attachez vous le douchez au quart cher parce que la douche ne suffit plus vous allez voir si vous douchez le gars là il va il va couler une eau noire parce qu'au pays de Maxivoire l'eau n'existe pas la brosse à dents n'existe pas le gars il faut si vous dites que vous aimez les gens il faut il faut il faut il faut un peu les laver vous brossez bien vous brossez bien vous comprenez et puis il faut un peu envoyer la police pour le chicoter parce que lui n'est pas ça c'est les trucs des petits chemins des métros il faut pas donner d'importance mais comme il commence déjà à blasphémer à faire des choses que lui même il ne sait pas ce qu'il fait vous ne pouvez pas l'internet il faut le bastonner comme à l'époque c'est tout avec la chicote aux fesses vous tapez on baisse comme ça il est là Paul Béa dictateur Paul Béa dictateur tu sais ce qu'on appelle la dictature si Paul Béa était dictateur tu peux vociférer ce que tu fais là tu peux même encore exister tu sais qu'il y a des vrais dictateurs qui font qui faisaient ne me fais pas ne m'énerve pas vous connaissez les autres dictateurs là-bas les faux chivets et tout ça dans les autres pays vous voulez voir les dictateurs en Corée vous voulez voir vous connaissez ce qu'on appelle les dictateurs vous êtes trop parce que vous n'êtes pas prêt pour la démocratie c'est un pays qui n'est pas prêt pour la démocratie voilà alors la dolère moi je vais dire que donner une démocratie limitée au Cameroun comme vous devez aussi donner voilà mes idées une démocratie limitée les animaux comme ça en liesse ne savent pas encore la définition du mot de démocratie ou liberté ils confondent la liberté au libertinage et ils confondent ça à l'anarchie et ils confondent la liberté d'expression à la diffamation vous voulez leur donner le pouvoir aux choses que vous n'avez pas encore conscientisées il faut donner la démocratie à la nouvelle génération et en commençant aux écoles primaires à sensibiliser les opinions parce que ceux-ci là c'est déjà qu'ils confondent tout ils t'insultent le gars il diffame il fait des diffamations graves et des trucs de crime et il te dit mais je suis libre d'expression c'est la liberté d'expression on fait alors comment mes gens avec eux on fait comment c'est ce que je vous pose souvent la question là ici on fait comment avec la qualité qui ne comprend rien à rien qui mélange tout on fait comment vous-même on fait comment Agnès Doris Philomène voilà je vois Frédéric ma personne Frédéric c'est ma c'est ma ma personne non non vraiment on fait comment on fait comment on fait quoi ils ne sont ils ne sont pas encore assez évolués dans les mentalités pour mettre entre leurs mains une telle démocratie c'est une démocratie trop avancée il y a incohérence et il y a une discordance entre cette démocratie qu'on leur donne qui est trop avancée avec la mentalité du Cameroun qui est encore rétrograde on confond tout moi j'ai donné mes idées au niveau de l'ambassade dans le dialogue parce que mes idées je les ai données je sais ce que j'ai dit parce que c'est trop j'ai donné des idées parce qu'il faut commencer l'éducation pour que la jeunesse ne ressemble pas très tôt l'instruction civique à l'école quand ils confondent alors tout là on fait comment quand ils confondent encore tout là les règles d'instruction civique élémentaire le gars t'insulte il ne sait pas qu'il peut être poursuivi qu'il se met dans une situation où il enfreint le code pénal il te met des injures publiques il te fait des diffamations de toutes sortes et il te répond que je suis libre d'expression c'est la liberté d'expression on fait comment mes gens vous êtes sûr ils ne sont pas prêts il faut d'abord une éducation des mentalités très solides et très féroces la démocratie entre les mains des animaux voilà le résultat et ils disent qu'il n'est pas démocrate moi si j'étais là-bas j'allais vous chicoter seulement parce que nous on n'est pas les haineux chez les bêtises on n'est pas les haineux comme vous vous voulez le génocide nous on veut sauf que vivre ensemble Cameroun 1 est indivisible donc voilà mes gens j'ai dit ce que j'avais à dire je suis contente d'apprendre qu'il n'est plus devant mon ambassade parce que tant que ce criquet-là était tenu devant mon ambassade j'allais faire ça ici dur j'allais téléphoner à l'interphone pour qu'on attrape le gars-là pour qu'on l'enlève devant mon consulat qu'il aille pleurer devant son consulat de France et qu'on le lave un peu c'est parce qu'on n'est pas dans le même pays moi dans mes fonctions dans mes capacités de psy je peux signer l'hospitalisation d'office et j'allais signer pour qu'on l'hospitalise d'office mais on n'est pas dans le même pays donc comme on m'a dit que la police a chassé le criquet que c'est quelque chose qui a bu l'horreur qu'on a chassé là-bas devant que le dialogue est obligé on dialogue avec les pickpockets vous savez comprendre vous avez d'abord compris quoi dans le discours donc voilà mes gens je suis contente qu'il n'est plus devant mon ambassade parce que même si moi je suis en Suisse notre ambassade ici à Berne et tout ça on est là nous on n'est là il n'y a pas de problème mais quand on est camerounais notre ambassade du Cameroun est partout dans le monde on doit protéger nous ici en Suisse les choses se déroulent en merveille j'ai mis sur ma je vais mettre une publication où la ligne droite parce que l'ambassadeur de Suisse nous a donné le communiqué les jours j'ai posté ça sur la page aller lire pour ceux qui pour voir comment l'organisation du dialogue s'articule s'opérationnalise en Suisse et la mise en place j'ai posé les lettres de l'ambassadeur sur la page et je vais les partager aussi ici parce que nous on est dans l'avancement ici en Suisse les gens l'équipe de travail est en train d'avancer et il y a un travail très professionnel qui se fait à saluer et louable donc je vais vous poster les lettres les communiqués de l'ambassadeur comment ça s'articule ici en Suisse il y a déjà les rendez-vous qui sont fixés pour la réunion donc dite tripartite que Armando vous a expliqué l'autre jour donc les choses avancent le dialogue du côté suisse avance et est opérationnalisé par des professionnels par des gens du RDPC qui ont pris les choses en main par les gens de ce parti politique par tout ils ont recueilli comme on vous a expliqué les autres ils ont été ils ont été voir la population les gens n'importe quel Camerounais lambda qui peut apporter une idée constructive parce qu'on n'a pas ils ont même appelé dialogue inclusif ils avaient mis là 2019 at gmail.com et à travers de ce dialogue là ils ont expliqué Armando a expliqué le chemin comment ils avaient fait comment ils avaient mis en place et les choses se concrétisent et les choses se concrétisent tout est concret donc je vais vous poser du côté suisse comment les choses s'articulent je vais mettre sur mon mur donc n'oubliez pas de vous abonner à ma page coach de vie onyx parce que j'ai deux comptes j'ai l'autre là-bas Charlotte Binelli j'ai aussi coach de vie onyx c'est celle-ci et likez la page vous êtes là vous aimez que je vienne vous raconter des choses vous oubliez de faire votre travail mais moi je fais le mien donc moi je fais le mien je vous donne la bonne information de l'heure et je vous donne les vraies choses et la salle brigade je suis avec balle à terre et je ne rentre dans aucune intimidation et que je suis contente que ce rat n'est plus devant mon ambassade il n'a rien à faire devant l'ambassade du Cameroun donc il n'est pas Camerounais qu'il aille pleurer devant son ambassade avec les bonnes femmes donc les esserves les têtes percées au soutien déchiré donc moi je suis en train de vous dire que voilà je vous ai dit ce que j'avais à dire et je suis contente que la police ait fait déguerpi ce gars mais je vous dis vous qui l'entouré de quand même aller prendre le karcher de le mettre au sol et de le brosser avec la brosse qu'on brosse souvent les chevaux là pour que la saleté là s'enlève un peu parce que ça commence à devenir comme la lèpre on dirait on dirait l'eczéma il faut brosser ça pour que pour qu'il soit un peu présentable parce qu'il est sale parce qu'il est sale moi je vous dis qu'il y a des gens vous n'avez pas besoin d'être coach ou psychologue pour regarder quelqu'un et savoir que il y a les belles peaux noires et bennes qui font là tu regardes c'est magnifique et il y a aussi des peaux que tu sens que c'est la saleté au pays de Maxivoire l'eau n'existe pas au pays de Maxivoire j'entends que tu écoutes mon direct tu es qui tu es quoi ça l'était écoute bien mon direct et je te dis ce que je veux que tu es qui petit céréale pickpocket tu as oublié ce que tu as fait au Cameroun tu as oublié que tu as piétiné sous nos yeux le drapeau du Cameroun tu viens revendiquer quel dialogue tu as blasphémé un pays les institutions avec des actes de vandalisme criminel et blasphématoire et c'est toi qui oses aller te mettre devant mon consulat pour dire que tu veux dialoguer il vous est toujours là-bas en train de venir vous incruster là où on ne vous appelle pas auparavant tu ne savais pas que le dialogue existait tu as oublié une jeune dialogue à te exister regarde-moi bien est-ce que je te dis que j'ai peur de toi ou non mourir ou ne cas qu'on morde tu viens je te dose tu comprends avec ta gueule que vous avez là déjà mon gars à Genève à Armando attendez vous êtes d'abord les qui vous croyez qu'on a peur de vous écoute bien mon discours et quitte devant mon ambassade et quitte devant mon ambassade va parler dans ton ambassade tu as dit que tu es français donc moi je m'envoie Max D il va écouter quand vous venez appeler ça ici vous croyez que c'est quelqu'un là-bas quand on cite les gens on peut citer ça là aussi vous êtes même d'abord comment on cite les vrais gens Max D va écouter ton discours mais j'espère bien que tu peux faire quoi mes bilans essayer encore de venir me provoquer et de venir provoquer mon pays le Cameroun reste un et indivisible et c'est comme ça que ça va marcher vous on connait votre plan vous voulez mettre à feu et à sang parce que vous avez raté les élections mais le Cameroun va rester un et indivisible vous qui avez eu des actes de vandalisme et de barbarie envers les emblèmes et envers le Camerounais et des actes criminels et de blasphème et de profanation des institutions on ne va pas oublier on ne va pas oublier les vidéos sont là les preuves sont là tout est là vous faites de l'amnésie maintenant tu veux dialoguer avant tu ne savais pas que le verbe là existe j'ai un dialogue tu es un dialogue il dialogue nous dialoguons vous dialoguez il dialogue ça sera il dialogue ça ne sera pas nous dialoguons avec toi Max Ivoire on ne dialogue pas avec les terroristes on ne dialogue pas avec les terroristes terroristes tu n'as même pas d'abord compris tu as cru que là-bas on va te distribuer l'argent tu as cru qu'on va te distribuer la sardine là-bas comme vous admirez d'abord la sardine jusqu'à il n'y a pas la sardine là-bas c'est la discussion réflexive tu peux poser une syntaxe juste tu peux parler un discours un suite de mots qui est constructif à part résulter et brailler comme un âne tu es quelqu'un quand tu vois les vrais gens qui veulent dialoguer toi aussi tu vas te placer devant l'ambassade pour aller te faire voir là-bas pour dire que tu vas dialoguer qui a dit qu'on veut dialoguer avec toi tu es qui quand on cite les gens au dialogue tu vas venir dire quoi au dialogue qu'il faut piétiner le drapeau du Cameroun le déchirer et pisser sur la photo du président battre les grands-mères qui passent et puis piquer les pic-popettes céréales pic-popettes battre les gens intimider les gens c'est ça que tu vas aller dialoguer c'est ça que tu vas aller dialoguer c'est ça c'est la fille demande d'abord c'est lui c'est ça que tu appelles dialogue constructif alors les gens je vais vous arrêter je vais m'arrêter parce que les gros mots je ne peux plus trop dire les enfants arrivent donc je ne peux plus dire les gros mots donc je vous laisse je vous aime devant autant de personnes que je vous quitte donc je suis là n'oubliez pas de liker la page de vous abonner à la page coach de vie onyx et je vous laisse parce que le devoir m'appelle et gros bisous à vous et à tout bientôt ciao j'ai peur qu'ils viennent je ne veux pas que les enfants attendent des gros mots ciao ciao je vous aime et à tout bientôt